Comme ces artisans. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans le 12-15 sur LCI. Nous allons décrypter ensemble jusqu'à 15h l'actualité de ce vente d'eurodique 13 dont voici les titres. Faut-il craindre une forte mobilisation des antipasses ? Demain, le mouvement prend de l'ampleur selon une note des renseignements territoriaux. Comment le gouvernement appréhende-t-il cette nouvelle journée de contestation ? Nous ferons le point en direct avec Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, dans quelques minutes. Renfort supplémentaire en direction de la Martinique. Une trentaine de soignants décollent aujourd'hui pour prêter main forte aux équipes médicales débordées par la flambée de Covid-19. Olivier Véran n'hésite pas à parler d'une situation sans commune mesure. Également dans l'actualité sur le plan international, l'avancée tentaculaire des talibans qui contrôlent désormais la moitié des capitales provinciales du pays. Dernier bastion symbolique à être tombé aux mains des insurgés, Kandahar, la deuxième plus grande ville d'Afghanistan. Comment convaincre les Français opposés à la politique sanitaire ? Le gouvernement, on le sait, depuis plusieurs jours, multiplie les messages et les appellent à se faire vacciner au plus vite. Des rassemblements sont prévus demain dans toute la France. Et selon une note des renseignements territoriaux, ce mouvement devrait prendre de l'ampleur. Contre le pass sanitaire, ils sont de plus en plus nombreux chaque samedi. 114 000 manifestants le 17 juillet pour la première mobilisation nationale, jusqu'à dépasser les 230 000 la semaine dernière. Selon nos informations, le mouvement devrait continuer à prendre de l'ampleur. 200 cortèges sont attendus demain, jusqu'à 250 000 personnes dans tout le pays. J'irai jusqu'au bout. Je ne peux pas concevoir que des personnes étrangères à ma santé puissent décider pour moi-même. Je vois bien que les pouvoirs en place se fichent pas mal de nos manifestations. Mais en même temps, c'est tout ce qui nous reste. Pour ce nouveau week-end de manifestations, trois rassemblements sont prévus à Paris avec 12 à 20 000 personnes. Plusieurs villes se préparent aussi à des milliers de manifestants, surtout dans le sud. Toulon, Montpellier, Nice, Marseille et Perpignan. Une mobilisation qui pourrait s'expliquer par le retour des restrictions sanitaires dans ces territoires. Comme les semaines précédentes, les cortèges devraient être hétérogènes. Des jeunes, des familles inquiètes pour leurs enfants et quelques gilets jaunes. Je suis père de famille et je veux garder la liberté de protéger mon enfant vis-à-vis de ce vaccin. Je suis là en qualité de fonctionnaire, en qualité de maman et en qualité de jeune parce que j'ai aussi 26 ans. J'aimerais pouvoir continuer à profiter de la vie. Ces rassemblements devraient se dérouler dans le calme, même si les autorités surveillent le risque de débordement, à Nantes ou Marseille notamment. – Alors cette fameuse note des renseignements territoriaux, on va en parler avec vous, Tifféne Piojé, bonjour. Cette note donne des précisions sur le profil des manifestants. On en sait un peu plus. – Oui, on en sait un peu plus. Alors ils seront de plus en plus nombreux, ça on l'a vu dans le sujet de Camille Baron. Ce que l'on sait également, c'est qu'ils seront les mêmes que les dernières semaines, c'est-à-dire qu'on sera sur un profil dit modéré, c'est-à-dire qu'on est beaucoup dans la rue avec des vaccinés qui sont anti-pas sanitaires, mais pas anti-vaccins, pas complotistes. C'est en tout cas ce qui ressort de cette note des renseignements territoriaux. On apprend également qu'il y aura quelques gilets jaunes, des familles et c'est important de le rappeler, il n'y aura pas de violence en tout cas, on en craint très peu. Alors le dispositif policier est toujours très adapté, mais depuis le début du mouvement c'est le cas, les manifestants ne veulent pas de violence et ils se félicitent de cette absence de heurts justement pour ne pas décrédibiliser leur mouvement. – Voilà ce qu'il fallait retenir, merci beaucoup Tifféne de cette note des renseignements territoriaux. Les forces de l'ordre seront forcément mobilisées pour limiter les débordements dans les cortèges. Nous allons en parler avec Jérôme Moisan, merci beaucoup d'être avec nous en direct. Vous êtes secrétaire nationale du syndicat Unité SGP Police FO. Samedi dernier, quelques 3000 policiers et gendarmes étaient mobilisés pour sécuriser les rues de la capitale. Avez-vous prévu des effectifs supplémentaires ? – Il semble qu'on soit à peu près dans la même situation. Alors il y a certains réglages qui interviendront en soirée, notamment sur la plaque francilienne, mais on est à peu près dans le même ordre d'idée. – Alors même si la note des renseignements territoriaux, c'est ce que nous disait Tifféne il y a quelques instants, ne prévoit pas de débordement de violence, en tous les cas d'intervention de groupes extrêmes dans les cortèges, est-ce que vous, vous craignez tout de même une radicalisation de certains manifestants ? – Peut-être pas à l'occasion de ce mois d'août. On pense que la constitution des cortèges va rester à peu près la même. C'est vrai qu'on y a remarqué assez peu de groupes radicaux. Il y a eu assez peu de violence envers les forces de l'ordre à l'issue de ces mobilisations. Et il y a de bonnes raisons de penser que ça restera comme ça, au moins jusqu'à la rentrée. – Des manifestations très hétérogènes, on le sait depuis le début du mouvement, mais ce mouvement il va croissant. Quelle similitude, quelle différence voyez-vous par rapport aux contestations des Gilets jaunes ? – Eh bien on a affaire à une population beaucoup plus modérée, assez hétéroclite, avec beaucoup moins de rancœur, en tout cas envers les forces de l'ordre. On est plutôt plus en confiance par rapport au début de la campagne des Gilets jaunes. – Alors vous restez bien sûr avec nous Jérôme Moisan. On va parler de cette manifestation qui se prépare demain avec William Thay. Bonjour, vous êtes président du Think Tank le millénaire. Alors quel est le point commun de ces manifestants finalement ? Quel est le socle ? Parce qu'on l'a vu avec Tiffen, on l'a vu avec ce syndicaliste. Ces manifestants sont extrêmement différents. Qu'est-ce qui les rassemble ? Quel est leur socle commun ? – Alors sur ceux qui manifestent, il y a quatre blocs. On l'a dénombré, nous, quatre blocs. Une première partie qui est très minoritaire, ce sont les anti-vax. Une deuxième partie, environ 10%, ce sont des Gilets jaunes. Une troisième partie, ce sont des manifestants extrêmes, anti-élites, qui manifestent contre la politique, du gouvernement, contre les médias, contre tout ce qui vient d'en haut. Pour caricaturer, c'est une défiance à l'égard de tout ce qui vient d'en haut. Et c'est une défiance qui date en France depuis la question de la mondialisation. Et le quatrième point, qui est le bloc majoritaire, c'est le mouvement anti-pass, qui regroupe 60 à 80% des manifestants. Et en fait, ce qui regroupe ces personnes, ce sont les différentes fractures que l'on vit en France. Il y a d'abord une fracture sociale entre les communes riches et les communes pauvres. Et il y a une double fracture territoriale entre les communes du Nord-Ouest et les communes du Sud-Est. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a autant de manifestants dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et enfin, il y a une troisième fracture, qui est une fracture générationnelle, entre les plus âgés et les plus jeunes, auxquelles se sont agglomérées. On le voit dans les différents travaux sur la question de la défiance à l'égard du vaccin et la défiance à l'égard du pass sanitaire. Ce sont d'une part un électorat qui est plutôt conservateur, familial, qu'on a pu retrouver notamment dans les manifestations comme sens commun sur la question de la manif pour tous contre le mariage pour tous. Et d'une autre part, une partie plutôt Europe Écologie-Les Verts, qui est un électorat plutôt José Bové, que Emmanuel Macron peut appeler, entre guillemets, ce qu'il a appelé au début de l'année, les amiches, ceux qui sont contre le progrès, contre la 5G, etc. Donc en fait, tout ça, c'est une manifestation qui est très hétéroclite, qui est très hétérogène. – Assez anti-système. – Assez anti-système et tout ce qui vient d'en haut à l'égard… Et tout ce qui les rassemble, c'est la défiance à l'égard d'Emmanuel Macron, ça c'est le point qui les rassemble. Le deuxième point, c'est que ce sont plutôt des perdants de la mondialisation. Donc du coup, ils ont une peur de tout ce qui vient d'en haut et tout ce qui est progrès et tout ce qui est… En gros, toutes les consignes d'en haut, ils en ont peur et ils pensent que ce n'est pas dans leur propre intérêt. C'est ce que montre une enquête de l'Ipsos, Fractures françaises de 2020. C'est que de plus en plus de Français pensent que l'élite agit pour leurs propres intérêts plutôt que les leurs. C'est ce qu'appelle Christopher Lasch, la révolte des élites. C'est un mouvement qu'on voit dans toutes les sociétés occidentales et c'est pour ça qu'on a eu ce type d'électorat qui a soutenu principalement Donald Trump aux États-Unis ou Boris Johnson en Angleterre. C'est ça le point commun. – Bruno Megarban, vous êtes le chef du service de réanimation médicale et toxicologique de l'hôpital de la Rive-Boisière. Bienvenue sur ce plateau. Cette contestation qui a priori va prendre de l'ampleur demain, comment vous l'expliquez ? Vous avez entendu Emmanuel Macron, on a vu Jean Castex, on en parlera dans quelques instants avec Gabriel Attal. Comment expliquez-vous justement que ces opposants à la politique sanitaire, ils soient de plus en plus nombreux ? – Alors si vous voulez, de doutes ou de questionnements tout à fait attendus par rapport à un vaccin nouveau, on en est arrivé à une défiance, comme ça a été expliqué, de l'autorité, voire même de la science. Et en fait, il y a deux ennemis qui, on va dire, permettent cette difficulté. Le premier, c'est la désinformation scientifique. Sur les réseaux sociaux, beaucoup d'informations qui sont totalement erronées, telles qu'il s'agit d'un vaccin en phase expérimentale, telles que ce vaccin est une thérapie génique, telles que ce vaccin peut entraîner des troubles de la fertilité féminine ou masculine, etc. circulent, sont amplifiés de façon virale. Et effectivement, un certain nombre de personnes qui n'écoutent que ces médias, finissent par y croire et pensent qu'effectivement, se faire vacciner peut être synonyme de se faire empoisonner. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a un mélange des gens entre, on va dire, une réalité sanitaire, avec la nécessité de prendre des décisions uniquement motivées par le but sanitaire, et une problématique politique. D'ailleurs, un certain nombre d'opposants au gouvernement s'en saisissent, on le voit. Et effectivement, ce mélange des genres est malheureusement très néfaste et fait qu'un certain nombre de personnes, même si finalement, ils comprennent l'intérêt de la vaccination, finissent par s'opposer à la mesure du pass sanitaire. À nouveau, personne naturellement n'aime le pass sanitaire. Par principe, personne n'aime le pass sanitaire. On aime bien garder ses libertés. Mais l'objectif du pass sanitaire, c'est de faire vacciner le plus grand nombre, le plus rapidement possible. Pourquoi ? Parce qu'en septembre-octobre, un danger majeur nous attend. Parcoup de la quatrième vague ? Oui, une recirculation massive du virus Delta, notamment parmi les enfants et les adolescents, et donc un risque de contaminer des personnes à risque. Et donc, pour pouvoir éviter, évidemment, une saturation des hôpitaux, il faut se faire vacciner. Mais il faut un mois et demi de délai entre la première dose de vaccin et la protection contre le risque d'aller à l'hôpital ou de faire une forme grave. D'où l'intérêt, évidemment, de se faire vacciner très rapidement. Et c'est le but de ce pass sanitaire. Il ne faut pas se le cacher. C'est le but de ce pass sanitaire. C'est de pousser, de forcer un tout petit peu, de contraindre, y compris sur certaines libertés individuelles, pour se faire vacciner le plus rapidement possible. Et à nouveau, dans un but purement sanitaire, de protection des individus et de la population. – Votre message, c'est aussi celui que relaie le gouvernement. On va rejoindre à nouveau Jérôme Oisan, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO. On a vu que donc, dans ces cortèges, depuis plusieurs semaines, et notamment demain, il y aura donc des Gilets jaunes, mais aussi des familles qui se posent des questions par rapport à la vaccination de leur enfant. Les forces de l'ordre avaient été prises à partie lors des différents mouvements des Gilets jaunes. Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez pour demain ? – Bien sûr que le risque existe, dès qu'il y a des mobilisations avec toutes sortes d'individus. Ensuite, ce qu'on observe à l'occasion des mobilisations précédentes, à l'occasion de cet été, c'est qu'il n'y a pas eu ou peu de débordements. Donc on espère que la tendance reste la même. On est assez confiants. – Merci beaucoup, Jérôme Moisan, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO, d'être intervenu dans ce journal. Cette quatrième vague de l'épidémie, comment la définir ? Parce qu'il faut savoir que le virus est moins meurtrier, mais peut-on s'attendre à un nouveau pic à l'automne, avec un Covid qui pourrait devenir finalement une maladie saisonnière ? C'est ce que va nous expliquer Scarlett Bain. – L'épidémie continue sa progression, mais bien moins vite qu'en juillet dernier. Un signe positif, mais peut-être pas définitif. – Le taux élevé de couverture vaccinale actuelle va quand même dans le sens d'une vague qui devrait être limitée. Mais à la rentrée, septembre-octobre, il pourrait y avoir un pic encore très important. – Par rapport au pic des vagues précédentes, on est encore bien en dessous, mais l'espoir d'éradiquer le virus se dissipe aussi. – Il est très probable que le virus va devenir une maladie saisonnière qui va durer pendant des mois, voire peut-être plusieurs années. Et donc le problème, c'est qu'il faut vivre avec ce virus, avec une vie sociale et économique qui soit pratiquement normale. La seule façon d'y arriver est de vacciner l'ensemble de la population. – Le nombre des hospitalisations approche les 10 000, mais le nombre de décès reste, lui, bas et stable. Une cinquantaine par jour. – Et puis cette inquiétude qui nous vient des équipes médicales de Nice, des nourrissons hospitalisés détectés positifs au Covid-19. L'hôpital dénombre une dizaine de bébés, parfois d'à peine quelques semaines, admis dans un état fébrile. Comment expliquer la progression du virus chez les enfants en bas âge, Bruno Mégarbane, et notamment dans le sud de la France ? – Alors en fait, les enfants ont un risque d'être contaminés quasi équivalent aux adultes. Aujourd'hui, nous avons un virus extrêmement contagieux qui a tendance à contaminer surtout les personnes non vaccinées. Donc de fait, les enfants de moins de 12 ans, puisqu'ils ne peuvent pas être vaccinés, et les adolescents qui sont le moins vaccinés. Donc de fait, le nombre d'enfants ou d'adolescents contaminés augmente. Et mathématiquement, eh bien, ceux qui vont présenter des formes graves augmentent également. C'est pourquoi, évidemment, on pourrait observer un nombre plus important d'hospitalisations en médecine conventionnelle, en service de pédiatrie, mais aussi en réanimation d'enfants qui présentent des formes graves de la maladie. – Et justement, chez les nourrissons, le virus est-il particulièrement virulent ou ça se manifeste uniquement par un peu de fièvre, un peu de toux ? – Non, le virus n'a pas plus de virulence à l'échelle d'un individu. C'est-à-dire, si vous êtes contaminé, vous n'avez pas plus de risque de faire une forme grave versus une forme mineure. Chez les enfants, les adolescents et les nouveau-nés, le virus est beaucoup moins dangereux que chez l'adulte. Malgré tout, dans des cas plus rares, il peut donner des complications. Et donc, effectivement, dans la majorité des cas, il va donner une sorte de grippe un peu cognée, avec de la fièvre, des cris, des pleurs de l'enfant, des douleurs. – Mais pas des risques sérieux pour la santé ? – Dans des cas beaucoup plus rares, il peut donner des risques plus sérieux, avec notamment une atteinte respiratoire. Donc, on pourrait voir des nouveaux-nés ou des enfants se retrouver en réanimation, nécessiter de l'oxygène, voire même peut-être une ventilation artificielle. Ça sera toujours des cas rares, mais ces cas vont augmenter en raison, mathématiquement, de l'augmentation du nombre de contaminations parmi les enfants. On estime qu'au cours de la reprise épidémique de septembre-octobre, 50% des personnes contaminées seront des enfants ou des adolescents. – On va à présent parler d'un outil supplémentaire dans la lutte contre l'épidémie. Il s'agit du site de données CovidTracker qui vient de mettre en place un nouveau service. Ça s'appelle Vax Impact. Et on en parle avec Guillaume Rosier, fondateur de CovidTracker. Expliquez-nous comment fonctionne ce nouveau service. – Alors, c'est très simple. L'objectif de Vax Impact, c'est d'essayer d'estimer l'impact qu'a la vaccination sur les cas positifs, mais aussi les hospitalisations et les décès de la Covid. Et donc, ça fait plusieurs mois qu'on demande des données, puisque bien sûr, on a besoin de données factuelles pour établir ces différentes statistiques. Et donc, ça fait plusieurs mois qu'on demandait à la DRESS, qui est l'organisation qui s'occupe d'établir les statistiques en santé en France, ces données-là. On les a enfin obtenues il y a une semaine. Et donc, ça concerne le statut vaccinal des cas positifs, le statut vaccinal des personnes hospitalisées et décédées. Et donc, très concrètement, on sait désormais combien de personnes hospitalisées sont vaccinées et combien de personnes hospitalisées ne sont pas vaccinées. Et donc, ça nous a permis d'établir Vax Impact, qui, à partir de formules épidémiologiques ou mathématiques établies, nous permet de comprendre ces statistiques et de voir quel est le risque, par rapport à la maladie, de se faire vacciner. Et donc, aujourd'hui, on remarque que ce risque, il est considérable, puisque à partir des données françaises, des données factuelles sur les différents hôpitaux au mois de juillet, on remarque que le risque d'être hospitalisé et donc de faire une formograve si on n'est pas vacciné est multiplié par 6 par rapport aux personnes qui sont vaccinées. Donc, le risque d'être hospitalisé, je le répète, est multiplié par 6 pour les non-vaccinés par rapport aux vaccinés. Et donc, on remarque que ça permettrait d'éviter un certain nombre d'hospitalisations si toute la population était vaccinée. À titre d'exemple, sur cette étude, pour 100 personnes hospitalisées non vaccinées, 84 auraient pu être évitées, 84 hospitalisations sur 100, donc plus de 8 sur 10 auraient pu être évitées si tout le monde était vacciné. Et donc, très concrètement, ça signifie que fin juillet, on avait à peu près 266 admissions chaque jour à l'hôpital. Sur ces 266 admissions à l'hôpital, on aurait pu en éviter 192 si toute la population était vaccinée à ce moment-là. Alors, un nouvel rythme, pardon, vous venez de nous l'expliquer, qui prouve qu'il y a un lien entre vaccination et hospitalisation. Est-ce que vous auriez un message à délivrer justement aux personnes qui continuent d'être réticentes au pass sanitaire, mais aussi à la vaccination ? Le message, il est très clair. Je pense que c'est rendez-vous sur vaximpact.fr. Je rappelle, c'est un outil qui est gratuit et qui est à but non lucratif, et donc qui permet vraiment de comprendre ces différentes statistiques et d'essayer d'évaluer le bénéfice individuel de la vaccination. Et donc, on se rend très bien compte que ça permet d'éviter des formes graves, d'éviter d'aller à l'hôpital, d'éviter de décéder de la maladie. Et ça permet aussi d'éviter des contaminations, d'éviter un certain nombre de contaminations et de symptômes. Donc vraiment, je demande à toutes les personnes qui seraient réticentes d'aller sur l'outil. On demande désormais à l'adresse de nous donner ces données par tranche d'âge. Ça permettrait en plus d'évaluer le bénéfice de la vaccination, y compris dans les tranches d'âge où c'est un peu moins évident, notamment chez les jeunes qui font moins de formes graves. Et donc, j'espère qu'on pourra proposer ces statistiques très vite dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Et puis, évidemment, l'illustration de ce lien avéré entre vaccination et hospitalisation, il s'illustre avec la situation dramatique, tragique qui se déroule dans les Antilles. Là aussi, finalement, c'est peut-être une preuve que le lien est avéré et que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution que celle de se faire vacciner. Oui, en tout cas, il y a une corrélation très, très forte. On remarque que dans les Antilles, notamment, dans les dom-toms qui sont très peu vaccinés, avec un taux de vaccination complet autour de 17 à 18 % dans ces territoires contre 50 à 60 % ailleurs en France, et notamment en métropole, on remarque que le lien entre les cas positifs et les hospitalisations, ou le lien entre les cas positifs et les décès, a été très fortement réduit en métropole. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup plus de contamination pour arriver au même nombre de formes graves, au même nombre d'hospitalisations ou au même nombre de décès, grâce en grande partie probablement à la vaccination. Dans ces territoires d'outre-mer, notamment dans les Antilles, on remarque que ce fameux lien entre les cas et les hospitalisations n'a pas été réduit. Ça signifie qu'un nombre de cas équivalents, un nombre de cas positifs équivalents, on a beaucoup plus de formes graves, beaucoup plus d'hospitalisations et beaucoup plus de décès qui n'ont pas pu être évités par la vaccination à cause d'une couverture vaccinale qui est trop faible. Je rappelle que beaucoup de rendez-vous de vaccination sont disponibles dans les dom-toms, notamment dans les Antilles. Aujourd'hui, on a presque 5000 rendez-vous de vaccination disponibles dans les Antilles et pour les prochaines heures, les prochains jours à très court terme. Donc, ce n'est pas un problème logistique, ce n'est pas un problème lié au stock de doses ou au personnel de santé qui ne serait pas suffisamment nombreux pour vacciner. On a ces doses, la logistique est en place. Et donc, voilà, j'incite toutes les personnes qui souhaitent se faire vacciner dans ces départements et territoires à aller sur les plateformes, notamment ViteMados, qui permettent de trouver un rendez-vous très facilement et très rapidement dans ces territoires. Merci, Guillaume Rosier, pour cet éclairage. L'actualité internationale avec cette offensive éclaire des talibans en Afghanistan. Huit jours, les insurgés se sont emparés de la moitié des capitales provinciales et c'est désormais Kandahar, la deuxième plus grande ville du pays qui vient de tomber. On voit ça avec Florent Ferrou. Hérat est désormais entre les mains des talibans. Quelques heures plus tôt, c'est Kandahar, deuxième ville du pays qui avait été prise. Un peu partout, leur progression est constante. Seulement 150 kilomètres les séparent de Kaboul, la capitale. Ils se sont aussi emparés de l'Ashkarga, capitale de la province du Elmande, dans le sud de l'Afghanistan. En quatre mois seulement, ils sont passés de 15 à plus de 65% du territoire sous leur contrôle et occupent l'essentiel de l'ouest du pays. C'est maintenant Kaboul qui est menacé par les talibans. Dans la capitale, beaucoup ont trouvé refuge après s'être enfui de chez eux. Une roquette a frappé l'arrière de notre maison. On a eu très peur. Qui me dit qu'il n'y aura pas une autre roquette qui frappera directement la maison ? Alors on a décidé de partir. En urgence, Washington a annoncé le déploiement de 3000 soldats à l'aéroport international de Kaboul pour aider à évacuer les diplomates et les ressortissants américains. Kaboul, Mazar-i-Sharif et Jalalabad sont désormais les trois seules grandes villes encore sous le contrôle du gouvernement. Restez sur LCI, on va marquer une courte pause et puis on se retrouve dans quelques instants. Happy Meal pour les enfants et ceux qui le sont restés. Amusez-vous ensemble avec les meilleurs jeux Mattel en ce moment dans le Happy Meal. Indian Springfield de Johnny Hallyday. Construisez pas à pas ce modèle de la légendaire marque américaine. Le numéro 1, 50 centimes seulement chez votre marchand de journaux. Infaillible. Incorruptible. Indestructible. Le flic parfait. Robocop et de retour. Construisez le légendaire cyborg. Une spectaculaire réplique de grande taille entièrement articulée et accompagnée d'informations détaillées. Le fascicule et les premières pièces 50 centimes chez votre marchand de journaux. Altaya. Tenez. Ah merci. Mesdames et messieurs, notre train TGV Nui a franchi les 300 km heure. Et d'ailleurs, la vitesse, c'est très facile à calculer. C'est la distance divisée par le temps. Et l'énergie cinétique, c'est 1,5 de MV2. Allez, bonne journée. Et merde. TGV Nui. Voyagez avec votre temps. Cet été, je veux juste me détendre. Ok, me détendre et peut-être courir. Mais surtout me détendre et courir et me remettre à nager. Donc, me détendre, courir, nager et grimper au sommet d'une montagne géante. Me détendre, courir, nager, grimper et renverser un gros pneu tracteur. Ok, me détendre, courir, nager, gravir une montagne, renverser des pneus et devenir ceinturant de taekwondo. Bon, tu veux toujours te détendre ? La Montagne 241 P16. Montez la locomotive française la plus légendaire. Le fascicule et les premières pièces, 50 centimes chez votre marchand de journaux. Altaïa. Padois, 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 bulle de fruits. Le plaisir tout en fine bulle de fruits. Ah cool, les nouvelles tourtelles twist bio. Avec 20% de jus de fruits en plus. Comment ils font si les bouteilles ont la même taille ? Bah ouais. Tourtelles twist bio plus de jus, la fraîcheur d'une tourtelles twist avec encore plus de jus de fruits. On a dit encore plus. On a dit encore plus. à 19h30, les partis pris des grands éditorialistes de la chaîne. Vous allez vous faire votre opinion. Votre programme avec l'Espace Stopper. 3000 mètres carrés de canapé, mobilier et litterie. Bienvenue. Si vous nous rejoignez dans le 12-15 sur LCI, c'est l'heure du débat. Comment convaincre les Français opposés à la politique sanitaire ? Le gouvernement, on le sait, multiplie les messages, les appels à se faire vacciner au plus vite. Des rassemblements sont prévus demain dans toute la France contre cette politique sanitaire. Justement contre la vaccination, contre le pass. Et la mobilisation pourrait être plus forte que samedi dernier. Selon une note des renseignements territoriaux, ce mouvement est plus hétérogène que celui des Gilets jaunes. C'est aussi ce que vous avez pu constater, William Thay. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a à peu près 4 blocs. Un bloc très minoritaire d'antivax, un bloc minoritaire de Gilets jaunes, un bloc minoritaire d'extrême, anti-système, anti-élite, etc. Et le bloc majoritaire qui est composé d'antipasse. Alors sur le bloc antipasse, en fait, le bloc antipasse est composé que le mouvement repose sur 3 fractures françaises. Une fracture sociale, une fracture territoriale et une fracture générationnelle qu'on retrouve sur la carte de la fracture vaccinale qu'a démontré le monde il y a quelques semaines. Et en fait, la motivation de ces personnes est très diverse parce que les personnes qui manifestent sont très hétérogènes. Il y a une partie d'électorat plutôt extrême, donc plutôt Rassemblement national et plutôt supporter de Jean-Luc Mélenchon qui manifestent contre la politique sanitaire d'Emmanuel Macron et surtout contre Emmanuel Macron. Il y a un bloc qui est plutôt conservateur qu'on a pu retrouver. C'est plutôt les familles et qui s'inquiètent en fait depuis que Jean-Michel Blanquer a annoncé le protocole sanitaire dans les écoles et qui sont venus dans les cortèges en raison de ce point-là parce qu'ils ont peur de la vaccination pour leurs enfants. C'est un électorat. Ce sont des personnes qui ont plutôt manifesté sur la manif pour tous contre le mariage homosexuel. Il y a enfin un quatrième bloc qui est plutôt un électorat plutôt Europe Ocule et Gilet Vert qu'Emmanuel Macron a appelé les Amish qui sont contre le pogré qui ont notamment manifesté contre la 5G et en fait ils voient le vaccin comme un produit à la fois capitaliste et aussi une méthode non naturelle de soins et en plus un produit qui vient d'en haut et donc ce sont des personnes qui sont plutôt mises en marge de la société. C'est ce que la fondation Jean Jaurès appelle les néo-ruraux qui sont en rupture avec le mode de consommation de la société dans laquelle nous vivons. Donc en fait la difficulté pour le gouvernement c'est qu'en fait il fait face au même risque que lors des Gilets jaunes. il n'y a pas un seul message comme un syndicat qui manifeste uniquement pour une seule raison contre le retrait de l'âge pivot etc. Ce sont des gens qui manifestent pour différentes raisons donc c'est très difficile de s'adresser à eux avec un seul vecteur il faut trouver plusieurs messages pour s'adresser à chacune des petits partis. C'est là toute la complexité. Lucas Zajdella vous faites partie du service politique d'LCI. Alors on l'a vu ce sont des manifestants très différents au profil très différents qui vont défiler. Finalement c'est très difficile de mettre sur cette contestation de mettre cette contestation sous une même bannière politique. Oui effectivement et d'ailleurs on voit que la stratégie du gouvernement pour l'instant elle consiste à clairement faire un distinguo entre d'une part une minorité de manifestants qui sont les plus durs et qui sont dans la rue et qui sont presque impossibles à convaincre des personnes qui sont irrationnelles dit ce matin Brigitte Bourguignon dans une interview à la Voix du Nord la secrétaire d'Etat à l'autonomie Gabriel Attal dans un long échange ce matin chez nos confrères de Corse ce matin fait aussi ce distinguo entre ceux qui sont fâchés et fâchés parfois avec des arguments presque irrationnels et ceux qui sont inquiets ceux qui sont inquiets ce sont ces français qui se posent encore des questions qui sont inquiets sur le vaccin mais que l'on peut convaincre que l'on peut encore rassurer pour l'autre partie ceux qui de toute façon ne voudront pas entendre parler du vaccin pour l'instant le gouvernement fait le pari de ne pas trop leur donner d'importance de ne pas trop insister de ne pas les braquer non plus pour ne pas souffler et mettre de l'huile sur le feu pour l'instant la réponse va surtout vers les gens qui sont encore inquiets que l'on peut encore convaincre d'aller se faire vacciner mais ce mouvement il vise la verticalité du pouvoir et surtout tout est concentré sur la personnalité d'Emmanuel Macron qui incarne cette défiance effectivement c'est une évolution qu'on voit de plus en plus dans le mouvement ces dernières semaines pardonnez-moi Lucas on va en reparler dans quelques instants puisque nous allons rejoindre Gabriel Attal en direct d'Ajaccio le porte-parole du gouvernement merci de réagir dans le 12-15 d'LCI le gouvernement nous le disions à l'offensive face à la reprise de l'épidémie la crise n'est pas derrière nous rappelait Emmanuel Macron la seule arme reste la vaccination alors on sent bien Gabriel Attal la volonté de l'exécutif de convaincre les plus réticents pourtant il y a cette note des renseignements territoriaux qui indique que demain ces manifestants opposés à votre politique seront plus nombreux comment l'expliquez-vous écoutez moi je regarde les choses factuellement vous avez une très grande majorité de français qui fait le choix clair le choix responsable de la vaccination on est je crois à près de 8 adultes sur 10 qui ont reçu une première injection c'est une très grande majorité un peu silencieuse parce que dans les débats politiques et médiatiques on n'en parle pas beaucoup vous pouvez avoir 200 000 personnes qui manifestent sur une journée mais dans le même temps vous en avez 2 ou 3 fois plus qui vont dans les centres de vaccination ce même jour pour recevoir une injection ça c'est la première chose ensuite vous avez une partie des français qui peuvent douter le plus sincèrement du monde se poser des questions avoir des inquiétudes c'est humain et moi je ne stigmatiserai jamais les français qui sincèrement se posent des questions je les respecte et je considère que ma fonction de porte-parole c'est d'échanger avec eux c'est pour ça que je suis aujourd'hui dans les locaux de Corse matin où j'ai eu un échange avec les lecteurs avec les internautes sur cette question de la vaccination et puis enfin vous avez une infime minorité qui est dans l'instrumentalisation politique de tout ça pour de la visibilité médiatique pour peut-être des parts de marché électorale et ça je trouve ça totalement irresponsable moi je crois profondément que les français dans leur très grande majorité ils veulent mettre ce virus derrière eux et le moyen le plus sûr le plus efficace pour y arriver c'est la vaccination alors vous venez de le dire vous avez échangé avec des habitants d'Ajaccio tout à l'heure quelles sont les inquiétudes et les questions qui reviennent le plus souvent vous avez moi il y a un exemple que je donne régulièrement parce que beaucoup de personnes le posent et notamment des jeunes un jeune qui vous dit voilà j'ai la trentaine donc j'ai pas de risque de faire une forme très grave de l'épidémie ou d'en mourir en tout cas très peu de risque et les personnes âgées autour de moi sont vaccinées pourquoi est-ce que je me ferais vacciner vous savez que dans l'échange qu'on a eu ce matin avec les lecteurs de Corse Matin il y avait une jeune femme de 34 ans Carla qui a depuis plus d'un an un Covid long ça veut dire que depuis plus d'un an elle a du mal à respirer elle a une fatigue en permanence elle ne peut plus faire de sport elle a perdu le goût et l'odorat donc quand vous êtes jeune et que vous vous faites vacciner vous réduisez votre risque de tomber malade et donc vous réduisez notamment le risque de faire ce Covid long vous réduisez aussi le risque que l'épidémie continue à circuler massivement et qu'elle mute à nouveau vous savez rien n'exclut qu'à l'avenir il puisse y avoir un nouveau variant du virus qui soit plus dangereux et plus agressif pour les jeunes donc plus on limite la circulation du virus plus on limite ce risque de nouveaux variants plus dangereux pour des jeunes demain et donc ça c'est voilà des questions très concrètes qui sont posées auxquelles il faut qu'on continue à répondre pour convaincre le plus largement possible alors pour revenir à cette note des renseignements territoriaux elle prévoit demain plus de 250 000 personnes dans les rues est-ce que finalement Gabriel Attal la fermeté du gouvernement ne va pas devenir contre-productive et renforcer cette défiance des antipasses notamment mais moi je vois surtout de la confiance de la responsabilité de la conviction un petit problème de son au niveau de la liaison ah on vous entend à nouveau Gabriel Attal pardonnez-nous la liaison a été interrompue le temps de quelques secondes oui voilà pardonnez-moi vous disiez qu'il était finalement plus question oui je vous entends très bien merci vous disiez qu'il était plus question de confiance que de défiance oui ce que je disais c'est que depuis le début de la campagne de vaccination on a fait ce choix de la confiance et de la pédagogie au début de la campagne de vaccination j'ai le souvenir que certains nous disaient mais pourquoi vous ne rendez pas le vaccin obligatoire si on avait rendu le vaccin obligatoire à l'époque je ne suis pas sûr qu'on aurait le niveau de vaccination qu'on connaît aujourd'hui à l'époque il y avait plus de 60% des Français qui ne souhaitaient pas se faire vacciner aujourd'hui vous avez 8 adultes sur 10 qui ont reçu une première injection sans avoir rendu le vaccin obligatoire mais parce que on a fait tout ce travail de pédagogie de conviction de confiance il y a aussi une part d'incitation maintenant avec le pass sanitaire c'est certain mais c'est comme ça qu'on veut continuer à avancer et je suis sûr que c'est ce qu'il y a de plus efficace une question de la part de Lucas Hdéla du service politique oui bonjour monsieur le ministre dans les questions que vous posez ce matin les lecteurs de Corse ce matin il y avait beaucoup de questions sur les différents revirements du gouvernement sur le masque sur le pass sanitaire qu'Emmanuel Macron avait promis qu'il ne serait jamais obligatoire pour aller dans les lieux de la vie quotidienne finalement il le devient et ça c'est un argument qui revient souvent dans les manifestations du samedi c'est qu'il y a eu des revirements est-ce que vous pensez que le gouvernement a suffisamment expliqué a suffisamment fait comprendre pourquoi il avait changé de position sur ces sujets là on fait au mieux je vais vous dire moi de manière très on n'en fera jamais assez en termes de pédagogie en termes d'explication et en termes de travail de conviction donc on va continuer à se déployer par tous les moyens possibles vous savez les gouvernements du monde entier ils ont été ils ont pris cette épidémie de plein fouet aussi et moi je crois profondément que la Covid-19 c'est finalement la fin de ce qui est resté du mythe de l'omniscience en politique on ne sait pas tout on ne peut pas tout savoir quand vous avez un nouveau virus qui apparaît qui en plus peut muter que vous avez des avis scientifiques qui évoluent parce que les scientifiques aussi découvrent ce virus forcément il peut arriver que vous soyez amenés à changer de recommandation à changer d'avis sur un certain nombre de règles et moi j'entends parfaitement que ça ait pu être perturbant pour les français que ça puisse parfois entamer la confiance vis-à-vis des scientifiques vis-à-vis des décideurs publics mais je crois que finalement toutes ces incertitudes ont fait au mieux pour avancer avec toujours le cadre de protéger nos concitoyens alors le gouvernement le répète et notamment Emmanuel Macron la seule arme pour lutter contre l'épidémie c'est le vaccin est-ce que finalement on n'y est pas dans cette vaccination obligatoire en tout cas il y a une incitation très forte à se faire vacciner parce que le vaccin fonctionne le vaccin est sûr et efficace regardez ce qui se passe si vous comparez la situation en métropole malheureusement aux Antilles dans nos territoires ultramarins vous avez un niveau de vaccination aux Antilles qui est malheureusement très faible qui est d'à peine plus de 20% et vous avez des hôpitaux qui sont parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui font des formes graves en métropole vous avez un taux de vaccination qui est beaucoup plus élevé pour l'instant même si les choses se tendent fortement dans les hôpitaux notamment dans le sud pour l'instant on arrive à accueillir et à soigner tout le monde dans de bonnes conditions donc voilà l'impact de la vaccination on le voit malheureusement très concrètement dans ces deux exemples c'est pour ça qu'il faut continuer à se vacciner massivement vous parliez justement vous parliez justement de la situation critique dans les Antilles la Guadeloupe et la Martinique qui ont entamé un confinement très strict Olivier Véran est sur place il a parlé d'une situation je le cite sans commune mesure cette flambée outre-mer vous a-t-elle surpris ? on a l'impression que le gouvernement a été un peu pris de court on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant d'hôpitaux débordés saturés vous savez ça fait depuis plusieurs mois maintenant qu'on suit de très près la situation dans tous nos territoires ultramarins et notamment aux Antilles ça fait maintenant plusieurs semaines de longues semaines peut-être même plus d'un mois un mois et demi que le service de santé des armées a été déployé aux Antilles pour augmenter les capacités de réanimation on a mobilisé aussi des moyens d'oxygène supplémentaires on a élargi les capacités d'accueil à l'hôpital dans nos hôpitaux encore en début de semaine on a fait venir 230 professionnels de santé volontaires soignant volontaires de métropole aux Antilles pour accueillir les malades malheureusement on voit aujourd'hui aux Antilles deux choses d'abord un taux d'incidence qui est incroyablement élevé 2000 pour 100 000 habitants en Guadeloupe c'est du jamais vu sur aucun territoire de la République depuis le début de cette épidémie et de l'autre côté vous avez une couverture vaccinale qui est très faible et donc Olivier Véran hier sur place a rappelé la nécessité absolue de se vacciner pour limiter le risque de formes graves et limiter la saturation de nos hôpitaux alors pour revenir à cette situation dans les Antilles 22% environ de primo vaccinés sur place on sait que la population est réticente à se faire vacciner est-ce que vous diriez que le travail pédagogique a été suffisamment fait ? à l'évidence quelque chose n'a pas fonctionné pour qu'on ait ce niveau de vaccination donc nous depuis le début l'Etat les autorités sanitaires on a mis en place la campagne de vaccination avec les doses en nom avec les centres de vaccination mis en place avec les mêmes vaccins qu'en métropole pour le proposer à toute la population je crois malheureusement qu'il y a eu aussi des prises de position localement de certains qui n'ont pas été à la hauteur qui ont peut-être miné aussi la confiance dans la vaccination en tout cas il faut continuer ce travail de conviction et c'est pour ça qu'Olivier Véran aussi était sur place hier Pour revenir sur les annonces faites par le gouvernement depuis deux jours il y a cette troisième dose cette campagne qui se prépare pour la rentrée elle va concerner les personnes âgées de plus de 80 ans quand on sait que 67% de la population française est primo-vaccinée est-ce vraiment une priorité de mettre en place en tous les cas est-ce que le timing est le bon pour cette troisième dose ? Notre priorité c'est de protéger les plus fragiles et vous savez que vous avez des personnes qui parce qu'elles sont très âgées ou parce qu'elles sont très malades sont plus à risque de faire une forme grave et de mourir de la Covid et vous avez des études scientifiques qui tentent à montrer que l'immunité pourrait décliner l'immunité conférée par le vaccin au bout de quelques mois et donc on ne peut pas prendre ce risque-là d'ailleurs vous avez maintenant beaucoup de pays qui font ce choix-là dans le monde on ne peut pas prendre ce risque et donc notamment pour un public très âgé par exemple en maison de retraite ou très malade il y aura effectivement cette campagne de rappel vaccinal qui sera proposée les injections démarrant à la mi-septembre et la prise de rendez-vous démarrera dès la fin août début septembre il y a eu un tour de vie il y a deux jours dans les départements où le taux d'incidence dépasse les 200 pour 100 000 habitants est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres mesures de ce type dans d'autres départements à l'avenir peut-être aller plus loin des fermetures des restrictions de déplacement et si oui quel sera le critère qui sera retenu est-ce que c'est encore le taux d'incidence est-ce que ce sera la saturation des hôpitaux à partir de quel niveau faut-il s'attendre à des nouvelles mesures vous savez j'ai appris depuis le début de cette crise à ne jamais dire jamais à ne jamais rien exclure par principe mais ce que je peux vous dire c'est qu'aujourd'hui notre objectif et notre détermination c'est de permettre une vie la plus normale possible même s'il y a des contraintes malgré le virus qui circule c'est pour ça qu'on met en place le pass sanitaire si on n'avait pas le pass sanitaire on aurait probablement déjà refermé beaucoup des lieux où le pass sanitaire s'applique aujourd'hui dans les régions où le virus circule le plus c'est-à-dire les régions touristiques et les régions du littoral grâce à cet outil on peut les maintenir ouverts maintenant ça nécessite évidemment de continuer à se vacciner massivement il faut que les français continuent à se faire vacciner et puis aussi de respecter les gestes barrières le port du masque toutes les mesures qui permettent de limiter les risques de contamination je ne peux pas vous dire ce qu'il en sera pour l'avenir on regarde la situation au quotidien évidemment territoire par territoire on regarde le niveau d'incidence on regarde le taux d'occupation des réanimations vous avez aujourd'hui des réanimations des services hospitaliers qui sont parfois quasiment saturés dans certains territoires je suis ici en Corse vous avez des évacuations sanitaires régulièrement de malades vers la métropole parce que les hôpitaux sont surchargés c'est pour ça qu'en Corse il y a des mesures qui ont été prises par le préfet très tôt notamment la fermeture des établissements recevant du public à une heure du matin c'est de limiter les foyers de contamination mais voilà il faut conserver cette vigilance absolue pour revenir à la situation de la Corse alors on rappelle que 4 régions du sud de la France ont déclenché le plan blanc dans leurs hôpitaux vous êtes donc à Ajaccio est-ce que sur place vous rencontrez des opposants au pass sanitaire et surtout avez-vous l'impression qu'il faut des mesures supplémentaires est-ce que la situation est selon vous en train d'évoluer favorablement ? j'en ai rencontré j'en ai rencontré ce matin au moins virtuellement puisque c'était l'objet de mon échange ici dans les locaux de Corse matin avec les lecteurs et vous en aviez parmi eux qui étaient opposés à la vaccination et au pass sanitaire moi je considère que ma responsabilité c'est de les convaincre j'échange aussi beaucoup avec les professionnels j'étais mardi à Nice à la rencontre des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration vendredi dernier à Avignon là aussi avec les professionnels de la restauration je sens oui des inquiétudes face à cette contrainte supplémentaire et notamment l'inquiétude qu'elles pourraient avoir un impact sur leur chiffre d'affaires et moi je veux saluer leur grand sens des responsabilités évidemment que tous ces professionnels ils préfèrent rester ouverts même si ça se fait avec un pass sanitaire et je leur ai rappelé l'engagement du président de la République c'est qu'à la fin du mois d'août point d'étape avec Bruno Le Maire et les secteurs concernés pour regarder s'il y a eu des pertes d'activité liées au pass sanitaire et évidemment en tirer toutes les conséquences en termes d'accompagnement dans les semaines qui suivent Merci monsieur le ministre merci Gabriel Attal porte-parole du gouvernement d'avoir été d'avoir réagi dans le 12-15 d'LCI on va faire un tour de table pour réagir à ce que vient de dire Gabriel Attal une fermeté affichée le porte-parole du gouvernement qui réitère le message qui le relaie le message d'Emmanuel Macron renommé Garbane est-ce que c'est un discours en tous les cas qui vous a convaincu ? Oui tout à fait en fait effectivement nous faisons face à une épidémie grave on en voit l'expression actuellement aux Antilles il y a une menace qui se dessine pour la rentrée en métropole il faut donc tout faire pour vacciner le plus rapidement possible le plus grand nombre et donc effectivement le pass sanitaire y contribue certes c'est une mesure qui réduit légèrement les libertés individuelles mais en fait c'est une mesure temporaire elle sera très probablement levée dès que le niveau de vaccination de la population permettra d'espérer un contrôle de la circulation du virus en attendant elle permet avec succès on l'a vu le vaccination d'un grand nombre de personnes et ces millions de personnes qui se sont fait vacciner peut-être pas convaincues à 100% grâce au pass sanitaire à mon avis changeront le visage de l'épidémie sans cela on risquerait d'avoir une vague équivalente au niveau des hôpitaux à ce que l'on observe actuellement dans les Antilles Lucas pour revenir à ce que disait Gabriel Attal il y a quelques instants il s'inscrit vraiment dans la ligne gouvernementale que l'on peut observer depuis quelques jours là vraiment c'est c'est effectivement on reconnaît le discours qui est majoritaire dans l'exécutif depuis ces derniers jours rappeler inlassablement infatiblement que l'arme la solution contre l'épidémie c'est le vaccin et en ce sens la crise très sévère que subissent les Antilles actuellement sert presque d'argument à l'exécutif pour prouver que le vaccin est la solution la plus efficace pour lutter contre l'épidémie s'il y a une telle flambée dans les Antilles c'est bien parce que le taux de couverture vaccinale là-bas est beaucoup plus faible trois fois plus faible qu'en métropole Olivier Véran l'a rappelé hier quasiment dans une forme de coup de gueule presque distinguer encore une fois ceux qui sont inquiets qui ont des inquiétudes légitimes et ceux qui sont peut-être dans une opposition un peu plus systématique un peu plus politique un peu plus frontale au gouvernement ceux-là ne veulent pas vraiment ne veulent pas vraiment critiquer le vaccin ou le pass sanitaire ils veulent surtout s'opposer à Emmanuel Macron et on a d'ailleurs vu dans les dernières semaines beaucoup de pancartes qui visaient personnellement le chef de l'État ça c'est un mouvement que le gouvernement sait qu'il aura beaucoup de mal à canaliser mais qu'il suit quand même avec une certaine inquiétude même si on ne veut pas dire qu'on ne veut pas donner trop d'importance en ce sens la décision qu'a prise Emmanuel Macron de supprimer le contrôle technique pour les deux roues qui étaient passés au journal officiel cette semaine parce que les français n'ont pas envie d'être embêtés surtout on comprend pour éviter toute coagulation possible des luttes et éviter d'avoir des motards qui viendraient se greffer avec des anti-vaccins et recréer une espèce de mouvement qui deviendrait incontrôlable et qui deviendrait tellement protéiforme qu'on ne pourrait plus s'y adresser Willy Amté pour revenir à ce que disait Gabriel Attal il y a quelques instants finalement est-ce que le porte-parole du gouvernement ne dit pas dans son message n'annonce pas une vaccination obligatoire qui ne dit pas son nom ? c'est une obligation vaccinatoire de fait en fait depuis le discours du 12 juillet en fait ce que fait le gouvernement quand on regarde les courbes Covid-Tracker sur la question de la vaccination c'est qu'ils tiennent un discours qui est très très ferme au moment où le nombre de vaccinations commence à ralentir ou abaisser donc ils sont obligés de remettre un coup de collier la difficulté c'est qu'en fait ils tiennent deux objectifs contradictoires un objectif où ils sont obligés à inciter à vacciner donc ils doivent tenir un discours très ferme le pass sanitaire on ne fera aucun assouplissement vous êtes obligés de vous faire vacciner on ne remboursera plus les tests PCR donc si vous ne faites pas vacciner en gros vous aurez une vie impossible vous serez mort socialement et de l'autre côté ils doivent en même temps montrer de l'empathie à l'égard des manifestants et ils le font dans les actes de politique publique Olivier Véran dimanche dernier a étendu le test de 48 à 72 heures donc ils le font mais la difficulté c'est qu'en fait il faut montrer de l'empathie et c'est pour ça que c'est deux objectifs contradictoires parce que la fermeté est contre l'empathie et donc du coup je pense qu'ils ont une temporalité qui est différente ils savent du coup avec les notes qu'on a du renseignement territoriaux que les manifestations seront plutôt calmes avec un niveau de mobilisation compris entre 200 000 et 300 000 jusqu'à fin août donc ils vont tenir ce discours pour avoir un objectif de primo vacciné de 50 millions de personnes pour avoir une couverture vaccinale de 75% de la population et ensuite après ils vont changer de speech éventuellement en fonction de l'évolution des manifestations éventuellement pour voir si d'autres personnes vont s'agglomérer aux manifs nous on a de nombre quatre catégories qui peuvent s'agglomérer aux manifestations des professions particulières comme on a déjà eu les soignants et les pompiers qui ont profité en fait des revendications sur le pass sanitaire pour avoir des revendications politiques et sociales une deuxième catégorie qui sont les jeunes et les étudiants si on a le protocole sanitaire dans les écoles et dans les facs le troisième point c'est les artisans commerçants qui sont la catégorie qui soutiennent le plus les manifestants et enfin les familles qui ont peur pour leurs enfants et aussi les familles un peu cathotradies qui manifestent pour le droit du corps à disposer librement de son corps etc. Merci William voilà qui nous amène à cette fameuse note des renseignements territoriaux qui prévoit que la manifestation de demain sera plus importante que samedi dernier Tiffaine Pioget on en parle avec vous que faut-il retenir justement de ces conclusions de cette note ? Alors ce qu'il faut retenir en priorité c'est qu'il y aura de plus en plus de contestataires dans la rue on était à 237 000 sur l'ensemble du territoire samedi dernier et ça continue de monter puisqu'on attend jusqu'à 250 000 manifestants dans les rues demain à Paris spécifiquement ils étaient 17 000 participants pour la semaine dernière et demain on en attend jusqu'à 20 000 ce qu'il faut retenir aussi pour les autres villes de France c'est qu'on va avoir une mobilisation particulièrement importante dans les villes du sud de la France Marseille, Nice, Toulon Montpellier, Perpignan sont des villes qu'on va suivre Nantes également qui traditionnellement a une forte mobilisation de l'extrême gauche même si jusqu'à présent il n'y a pas eu de violence particulière et ça m'amène également au profil de ces manifestants qui sont les mêmes que depuis plusieurs semaines ce que vous disiez finalement ça va être des gilets jaunes des vaccinés mais anti-pass sanitaire c'est important de le rappeler la plupart des manifestants à qui on parle nous disent nous on est vaccinés on n'est pas contre le vaccin on est contre le pass sanitaire qu'ils considèrent comme une perte de leur liberté et également dernier point important de cette note c'est qu'il n'y a pas de violence attendue on est vraiment sur des manifestations pacifiques mais très sérieuses du point de vue de la contestation et les manifestants le rappellent depuis le début de l'été ils ne veulent pas de violence parce qu'ils ne veulent pas qu'on décrédibilise leur mouvement comme ça avait pu être le cas peut-être pour les gilets jaunes voilà a priori ce que prévoient les renseignements territoriaux pour la mobilisation de demain Bruno Megarben Tiffé nous le disait il y aura a priori dans les cortèges 200 à peu près je crois Tifféne 200 cortèges dans toute la France voilà 200 ça c'est stable c'est le même nombre de cortèges mais avec plus de contestataires à l'intérieur plus de contestataires dont des familles ces familles qui s'inquiètent notamment concernant la vaccination des plus jeunes de leurs ados vaccination obligatoire à partir de 12 ans est-ce qu'elle n'est pas légitime cette inquiétude finalement alors aujourd'hui la vaccination n'est pas obligatoire non en tout cas on incite les enfants de 12 ans à se faire vacciner elle est recommandée il y aura des campagnes de vaccination dans les lycées et dans les universités pour vacciner le plus grand nombre alors pour quelles raisons c'est ça qu'il faut bien comprendre d'abord parce que le vaccin permet de se protéger contre une forme grave de la maladie on sait qu'avec la diffusion du virus qui est extrêmement contagieux le nombre de cas graves augmente mathématiquement et donc un certain nombre de jeunes risqueraient de se retrouver en réanimation et donc le vaccin protège deuxième point on sait aussi que lorsque l'on fait une forme mineure ce qui est l'apanage du sujet jeune et bien on risque de développer dans 10% des cas des symptômes qui vont durer dans le temps au-delà du troisième mois c'est ce qu'on appelle le Covid long donc en quoi ça consiste et bien le jeune qui va faire sa maladie aiguë relativement bénigne qui va avoir un peu de fiables et bien il va pendant des jours des semaines voire des mois être fatigué avoir du mal à respirer lorsqu'il fait un effort lorsqu'il fait du sport avoir des douleurs des palpitations avoir parfois des troubles psychologiques et on va voir que tout ça malheureusement va contribuer à le replier sur lui-même à peut-être créer des problèmes scolaires ou universitaires et donc c'est évidemment là-dessus également que l'intérêt de la vaccination se pose et enfin dernier intérêt c'est un intérêt collectif car on sait que le virus va circuler essentiellement parmi les enfants et adolescents qui ont des interactions sociales à l'école au collège à l'université et donc si un adolescent est contaminé bien sans le vouloir il va faire entrer le virus dans son foyer où là malheureusement car on sait qu'il existe encore à peu près 3 millions de personnes à risque non vaccinées du tout et bien sans le vouloir il va être le vecteur de la transmission du virus vers ces personnes qui sont cette fois-ci des parents à lui c'est-à-dire ses propres parents ses grands-parents des oncles bien ceux-ci risqueraient de se retrouver en réanimation et donc je me mets à la place de cet adolescent quelle difficulté psychologique il aura par la suite et donc on voit bien qu'il y a un intérêt on va dire incontestable pour les adolescents de se faire vacciner malgré tout ça n'est pas obligatoire encore il faut l'accord d'un des parents mais c'est fortement recommandé c'est un vaccin efficace et très bien toléré y compris chez les adolescents à partir de 12 ans William T on va revenir sur ces deux visions de la situation finalement parce que le gouvernement dit que pour être plus libre il faut se faire vacciner alors que les contestataires disent et bien nous on manifeste pour la défense de la liberté moi je pense que les gens ne manifestent pas enfin ils manifestent pour la liberté mais je ne pense pas que ce soit la cause profonde de la manifestation effectivement dans les slogans ils disent liberté, liberté mais si par cas les gens manifestaient uniquement pour la question de la liberté pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu autant de manifestants sur la question du confinement ou du couvre-feu et je pense que l'événement qui est majeur il y a eu deux événements qui sont majeurs c'est la question de la rupture d'égalité introduite par le pass sanitaire entre la France des vaccinés et celle des non-vaccinés et le deuxième point c'est la question du protocole sanitaire pour les enfants ce sont les deux événements auxquels on peut rajouter la question des licenciements et la suspension des contrats de travail qui évidemment en France c'est très compliqué je pense que ce sont les trois points de mobilisation je pense que le gouvernement a tort de considérer qu'il faut parler sur la question de la liberté en disant si vous êtes vacciné vous avez plus de droits que si vous n'êtes pas vacciné mais c'est le cas c'est le cas mais je pense qu'ils ont tort parce que ce n'est pas comme ça qu'ils vont calmer les manifestants donc c'est un problème de sémantique finalement je pense que c'est un problème de sémantique et surtout c'est un problème d'analyse de la situation sur la question de pourquoi est-ce que les gens se mobilisent les gens se mobilisent en France depuis la révolution française sur la question des discriminations sur la question de l'égalité il n'y a pas de j'ai pas connu de très grandes manifestations sur la question de la liberté merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce débat dans le 12-15 on marque une courte pause et puis on se retrouve dans quelques instants sur LCI Chez DeGiro nous souhaitons rendre l'investissement accessible à tous ceux voulant bâtir leur propre avenir financier que vous investissiez activement ou suiviez les marchés passivement notre plateforme primée est la vôtre investissez comme plus d'un million d'utilisateurs dans le monde entier à des frais sans précédent DeGiro le pouvoir financier vous appartient nous vous offrons maintenant vos 50 premiers euros de frais de courtage investissez dès aujourd'hui sur DeGiro.fr faire un leg aujourd'hui à la fondation pour la recherche médicale peut sauver des milliers de vies demain appelé le 0805-216-216 Chez KFC j'arrive pas à savoir s'ils mettent du croustillant autour de leur filet de poulet super tendre ou s'ils mettent des filets de poulet super tendre à l'intérieur du croustillant parce que ça parce que ça me parce que ça me parce que ça me et je sais pas qui demander qu'il y a des filet de poulet Tourtel Twist bio, avec 20% de jus de fruits en plus. Comment ils font si les bouteilles ont la même taille ? Ben ouais. Tourtel Twist bio plus de jus, la fraîcheur d'une Tourtel Twist avec encore plus de jus de fruits. On a dit encore plus ! Torchman Metal, pour des portes blindées ultra sécurisées. Anti-effraction, anti-bruit, anti-froid, anti-feu. Torchman Metal, la résistance certifiée. Vendez votre voiture.fr Combien vaut votre voiture ? Entrez les informations de votre voiture sur vendez-votre-voiture.fr et recevez le prix de vente final sans vous déplacer. Prenez ensuite un rendez-vous de reprise et vendez votre voiture au prix annoncé. Je recommande pour une vente simple et sans souci. Rendez-vous maintenant sur www.vendez-votre-voiture.fr Un parbrise fissuré ? Faites comme mon client, venez chez Carglass. On a plus de 150 000 parbrise en stock. Alors bien sûr, le sien, on l'avait. Je lui ai remplacé et comme toujours quand on remplace, sa voiture, il l'a retrouvée encore plus propre qu'avant. Et pour qu'elle le reste longtemps, en ce moment, Carglass vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto. Alors, prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr et tapez bien .fr pour être sûr d'arriver chez nous. Carglass répare, Carglass remplace. Cet été, je veux juste me détendre. Ok, me détendre et peut-être courir. Mais surtout me détendre et courir. Et me remettre à nager. Donc, me détendre, courir, nager et grimper au sommet d'une montagne géante. Me détendre, courir, nager, grimper et renverser un gros pneu tracteur. Ok, me détendre, courir, nager, gravir une montagne, renverser des pneus et devenir ceinturneur de taekwondo. Bon, tu vas toujours te détendre ? 18h-20h, l'actualité va vite, trop vite parfois. Arrêtez-vous, arrêtons-nous tous les soirs sur LCI. La pédagogie, les faits rien que les faits avec nos journalistes. Le débat d'idées, même celle qui fâche avec nos invités. Et à 19h30, les partis pris des grands éditorialistes de la chaîne. Vous allez vous faire votre opinion. Votre programme avec l'Espace Topper. 3000 m² de canapé, mobilier et litterie. LCI midi, bienvenue. Si vous nous rejoignez, les titres de l'actualité. Faut-il craindre une forte mobilisation des antipasses demain ? Le mouvement prend de l'ampleur selon une note des renseignements territoriaux. Comment le gouvernement appréhende-t-il cette nouvelle journée de contestation ? C'est ce que nous verrons dans quelques instants. Renfort supplémentaire en direction de la Martinique. Une trentaine de soignants décolle aujourd'hui pour prêter main forte aux équipes médicales débordées par la flambée de Covid-19. Sur place, Olivier Véran a parlé d'une situation sans commune mesure. Et puis l'avancée tentaculaire et spectaculaire des talibans qui contrôlent désormais la moitié des capitales provinciales d'Afghanistan. Dernier bastion et symbolique à être tombé aux mains des insurgés. Kandahar, la deuxième plus grande ville du pays. Comment convaincre les Français opposés à la politique sanitaire ? Le gouvernement multiplie les messages, les appels à se faire vacciner au plus vite. Mais des rassemblements sont prévus demain dans toute la France contre cette politique sanitaire. Et selon une note des renseignements territoriaux, ce mouvement devrait prendre de l'ampleur. C'est ce que nous explique Camille Varon. Contre le pass sanitaire, ils sont de plus en plus nombreux chaque samedi. 114 000 manifestants le 17 juillet pour la première mobilisation nationale, jusqu'à dépasser les 230 000 la semaine dernière. Selon nos informations, le mouvement devrait continuer à prendre de l'ampleur. 200 cortèges sont attendus demain, jusqu'à 250 000 personnes dans tout le pays. J'irai jusqu'au bout. Je ne peux pas concevoir que des personnes étrangères à ma santé puissent décider pour moi-même. Je vois bien que les pouvoirs en place se fichent pas mal de nos manifestations. Mais en même temps, c'est tout ce qui nous reste. Pour ce nouveau week-end de manifestations, trois rassemblements sont prévus à Paris avec 12 à 20 000 personnes. Plusieurs villes se préparent aussi à des milliers de manifestants, surtout dans le sud. Toulon, Montpellier, Nice, Marseille et Perpignan. Une mobilisation qui pourrait s'expliquer par le retour des restrictions sanitaires dans ces territoires. Comme les semaines précédentes, les cortèges devraient être hétérogènes. Des jeunes, des familles inquiètes pour leurs enfants et quelques gilets jaunes. Je suis père de famille et je veux garder la liberté de protéger mon enfant vis-à-vis de ce vaccin. Je suis là en qualité de fonctionnaire, en qualité de maman et en qualité de jeune, parce que j'ai aussi 26 ans et j'aimerais pouvoir continuer à profiter de la vie. Ces rassemblements devraient se dérouler dans le calme, même si les autorités surveillent le risque de débordement, à Nantes ou Marseille notamment. Tiffaine Piogey du service police-justice LCI, cette fameuse note des renseignements territoriaux, elle donne aussi et surtout des précisions sur le profil de ces manifestants. Oui, en fait, on va retrouver plus de contestataires, plus de manifestants, mais on retrouvera le même profil. C'est-à-dire un profil qu'on dit modéré, c'est-à-dire beaucoup de gens qui sont vaccinés, mais qui refusent tout simplement la politique sanitaire du gouvernement et qui refusent en particulier l'usage de ce pass sanitaire pour lequel ils considèrent qu'ils perdent en termes de liberté. Il y aura également quelques gilets jaunes, des profils politisés plutôt côté Filippo Asselineau. Et puis, il faut quand même le rappeler, ça c'est un élément très important, il n'y a pas de violence attendue. Alors, il y aura un dispositif policier, évidemment, adapté pour le nombre de manifestants, mais il n'y a pas de violence, pas de heurts qui sont anticipés par les services de renseignement territorial. C'est important de le rappeler parce que les manifestants, depuis le tout début du mois de juillet, le disent et le répètent, nous ne voulons pas de heurts parce que nous ne voulons pas que ça décrédibilise notre mouvement comme ça avait pu être le cas avec celui des gilets jaunes. Merci Tiffen. Et justement, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, il y a quelques minutes, est revenu sur cette défiance. Et pour lui, ces manifestations, eh bien, sont tout simplement le reflet d'une instrumentalisation politique. Je ne stigmatisera jamais les Français qui, sincèrement, se posent des questions. Je les respecte et je considère que ma fonction de porte-parole, c'est d'échanger avec eux. Et puis enfin, vous avez une infime minorité qui est dans l'instrumentalisation politique de tout ça, pour de la visibilité médiatique, pour peut-être des parts de marché électorales. Et ça, je trouve ça totalement irresponsable. Moi, je crois profondément que les Français, dans leur très grande majorité, ils veulent mettre ce virus derrière eux. Et le moyen le plus sûr, le plus efficace pour y arriver, c'est la vaccination. Alors, on va justement parler de cette contestation avec Tristan Lozac, avec lequel nous sommes en direct. Merci de réagir dans LCI Midi. Vous allez manifester demain. Vous manifestez d'ailleurs depuis le début du mouvement. Vous serez donc dans la rue, à Saint-Brieuc précisément, pour dénoncer la politique sanitaire du gouvernement. Vous étiez d'ailleurs, et je tiens à le préciser, très engagé au moment de la mobilisation des Gilets jaunes. Oui, voilà. Donc, moi, je vais manifester. Je manifeste depuis le début. Donc, sachez d'abord que je suis vacciné. Moi, j'ai mes deux doses. Donc, j'ai un pass sanitaire, mais un pass sanitaire que je refuse de présenter, tout simplement parce que dans un pays dit de liberté, je ne peux pas concevoir de présenter un papier pour faire des activités qu'on fait tous les jours en France. Et je ne veux pas rentrer dans ce système de discrimination où il y a les non-vaccinés d'un côté, les vaccinés de l'autre. Ce que le gouvernement cherche à faire, d'ailleurs, diviser pour mieux régner. Et puis, moi, je ne veux pas rentrer dedans. Bonjour, Tristan. Je tiens à préciser quand même qu'avec Tristan Lezac, on se connaît bien parce que j'ai fait un documentaire sur le mouvement des Gilets jaunes, notamment avec lui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Parce que nous, en tant que journaliste, quand on est dans les cortèges, c'est un peu compliqué d'interviewer des manifestants. C'est vrai que depuis le début du mouvement, on nous fait peu confiance. Est-ce que vous, vous pouvez nous expliquer qui sont les manifestants que vous avez croisés ? Est-ce qu'on est sur des complotistes comme on a pu l'entendre ? Ou est-ce que vraiment, on est sur des profils comme vous, plutôt vaccinés, mais anti-pass ? Racontez-nous un peu ce que vous entendez. Il y a toutes sortes de manifestants. La grande majorité des manifestants, de toute façon, sont vaccinés. Moi, avec ceux que je parle aujourd'hui, en tout cas à Saint-Brieuc, ils sont pour la plupart vaccinés, mais se refusent le pass sanitaire. Parce que voilà, nous sommes dans une société libre où on a le droit d'aller et venir. Et l'histoire du complotisme, bon, ça, c'est un petit peu comme avec le mouvement des Gilets jaunes. Aujourd'hui, ne pas être d'accord avec le gouvernement, de toute façon, c'est être complotiste. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Mais une grande majorité des manifestants sont vaccinés, mais contre le pass sanitaire. Et voilà, ils ne veulent pas de discrimination dans un pays de liberté et d'aller et venir. – J'avais, pardonnez-moi, j'avais juste une dernière question. Concernant le lien que vous faites entre Gilets jaunes et anti-pass sanitaire, c'est-à-dire qu'on entend aussi des critiques du mouvement en disant ce mouvement, il peut être récupéré par des Gilets jaunes. Quel lien, vous, vous faites ? On en avait parlé ensemble et vous me parliez de liens avec la démocratie, le plus de démocratie. – Dans les registrations des Gilets jaunes, qui sont toujours d'actualité, comme je tiens à le rappeler, il y avait le référendum d'initiative citoyenne, donc plus de démocratie. Donc aujourd'hui, on y est. La démocratie, pour nous, elle est bafouée. À partir du moment où vous devez présenter un papier pour faire des activités, il n'y a plus de démocratie. Alors, je ne vais pas dire le mot « dictature » parce que je n'aimerais pas être dans une dictature et je pense que si nous étions dans une dictature, nous n'aurions pas le droit de manifester aujourd'hui. Mais la démocratie, elle est bafouée. Et non, donc voilà quoi, c'est… Pardon ? – Non, poursuivez, je vous en prie Tristan, pardon. – Et donc, on se bat aujourd'hui pour plus de démocratie et puis récupérer les droits qu'on avait déjà dès le départ, c'est-à-dire pouvoir aller là où on veut sans présenter de justificatif sur le fait qu'on soit vacciné ou non. Aujourd'hui, en France, ce n'est pas normal qu'on puisse… Voilà, bon ben, vous avez un papier, vous pouvez aller là. Vous n'avez pas un papier, vous ne pouvez pas aller là. Je tiens quand même à rappeler que le vaccin n'empêche pas la transmission ou la contamination. Donc, c'est-à-dire que le gouvernement, leur objectif, c'est de vacciner tout le monde sur ça. Donc, c'est leur feuille de route. Et une fois que tout le monde sera vacciné, donc que tout le monde aura eu son pass sanitaire, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus personne qui fera des tests PCR. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de cas. Donc là, ils arrivent en héros en nous disant « Bon, vous voyez, la vaccination a fonctionné, il n'y a plus de cas ». Finalement, le Covid, lui, va toujours circuler. Et la seule chose qui, pour moi, en tout cas, je parle en mon propre nom, faire en sorte que le Covid s'arrête, ça sera l'immunité collective. Parce que la vaccination, je le répète, n'empêche pas la transmission et n'empêche pas la contamination, empêche seulement les formes graves. C'est tout, apparemment. J'ai menti, j'avais une autre question pour vous, Tristan. Le gouvernement dit, au contraire, c'est donner plus de liberté pour les personnes vaccinées. Alors, on comprend bien que pour vous, c'est absolument l'inverse. Quelle serait, pour vous, la bonne solution pour lutter contre cette épidémie qu'autre chose que le pass sanitaire, du coup ? Mais déjà, la solution, c'est de laisser la liberté à chacun de se faire vacciner. Quand on nous dit que la vaccination n'est pas obligatoire, c'est faux. Parce que si vous ne vous faites pas vacciner, vous, enfin, socialement, vous êtes mort. Vous n'avez plus le droit de rien faire. Donc, après, moi, je n'ai pas toutes les clés en main pour dire qu'il faut faire comme ça, comme ça. Moi, je ne m'y connais pas. Je ne travaille pas dans la santé. Mais je pense que cette solution n'est pas bonne. Déjà, dès le départ, il y a eu un problème de communication du gouvernement. Je ne vais pas revenir sur l'histoire des masques, sur l'histoire de... Bon, finalement, le Covid ne va pas arriver en France. Il y a eu, dès le départ, un manque de communication. Et du coup, le peuple français, les gens n'ont plus confiance en ce qui se passe aujourd'hui. Et plus ça va, plus ça va, plus, à mon avis, il y aura plus de restrictions à nouveau. Parce qu'on nous annonce déjà que cet hiver, ça va être une catastrophe. Donc, ils le savent déjà, finalement. Donc, voilà, c'est très compliqué. Et je pense que l'histoire du pass sanitaire n'est pas la bonne solution. Surtout pour les hôpitaux. En tant que patient, pour des rendez-vous, vous n'avez pas le droit de rentrer dans les hôpitaux si vous n'avez pas un pass sanitaire. Dans les centres commerciaux, donc là, ça va arriver. Je crois que c'est 200 cas pour 100 000 habitants. Il y aura besoin d'un pass sanitaire. Là, c'est pareil. Ce n'est pas normal qu'on en arrive là aujourd'hui. Et puis, je pense qu'il faut continuer à se battre pour dire non à ce pass sanitaire. Je ne suis pas anti-vaccin, preuve que je me suis vacciné. Mais ce pass sanitaire n'est pas la bonne solution. Voilà. Il vous irait manifester dans les rues de Saint-Brieuc. Merci beaucoup, Tristan Lozac, d'avoir été en direct dans LCI Midi. Je me tourne vers vous, William Tay, parce que c'est ce que Tristan Lozac nous disait. La plupart, finalement, les manifestants, pour la plupart, seront vaccinés. mais leur problème, ce qui leur pose problème, c'est de présenter ce fameux QR code. Est-ce qu'on n'est pas dans un paradoxe, quand même ? Alors, sur ce point-là, effectivement, vous signez un paradoxe. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a des cas de violence, notamment contre les restaurateurs, de personnes qui ont le pass sanitaire et qui ont l'office de le présenter et qui frappent la personne qui a cédé le contrôler. Donc, on est face à une polarisation du débat, une sorte de radicalité. C'est qu'en fait, le pass sanitaire est vu comme l'instrument d'Emmanuel Macron. Et puis, l'intervenant l'a rappelé, c'est qu'il a, ce qu'il reproche aussi Emmanuel Macron, c'est la question de manque de franchise. Je pense que s'il avait dit clairement « je veux faire une vaccination obligatoire », effectivement, il y aurait toujours eu des mobilisations d'antivax. Mais peut-être que ça aurait apparu comme un discours de plus de franchise et beaucoup plus direct. Ce qu'il reproche au gouvernement, notamment, c'est le fait d'avoir des aléas. C'est-à-dire que la vérité d'un jour n'est pas la vérité de l'autre semaine ou de l'autre mois. C'est-à-dire que pour l'instant, ils disent que le gouvernement, et c'est vrai, c'est prévu par la loi et par l'accord en commission paritaire mix entre l'Assemblée et le Sénat, c'est qu'il est temporaire jusqu'au 15 novembre. Seulement, ils n'y croient pas au caractère temporaire et ils ont peur d'une installation durable dans le temps, d'un pass sanitaire parce qu'effectivement… Il y a une perte de confiance totale. Il y a une perte de confiance parce que ce que dit Delphrécy, notamment, c'est que Delphrécy dit que nous allons vivre avec le virus au moins jusqu'à 2023. Donc, les gens ont peur de vivre avec un pass sanitaire 2022 et 2023. – Le professeur Delphrécy, président du conseil scientifique. – Président du conseil scientifique. Et ce qu'il a totalement rappelé, c'est qu'il y a une question de présenter un acte, un pass dans la liberté d'aller et venir, et du coup, c'est une forme de contrainte. Et il y a aussi un autre point qu'il a souligné, c'est la question de la discrimination entre la France des vaccinés et celle des non-vaccinés. Et c'est une cause mobilisatrice en France. On le sait depuis Tocqueville, je ne sais pas pourquoi le gouvernement a voulu insister dessus, mais depuis Tocqueville, on sait qu'il y a une passion égalitaire en France, parce que ça provoque des mobilisations monstres. Et c'est ce qu'on a vu aussi pendant la réforme des retraites. Normalement, le gouvernement le sait. Il le sait sur la question de la réforme des retraites. Quand il a mis des discriminations sur une profession, vous aviez une autre profession qui est partie manifester pour exactement les mêmes droits. Et puis à la fin, vous avez une agglomération de toutes les professions. Moi, ce que je pense sur la question des manifestations, c'est qu'effectivement, le gouvernement n'a pas le choix, au moins jusqu'à fin août, parce que son discours marche. Il y a beaucoup de gens qui vont se faire vacciner. Je vais prendre une illustration, c'est que notamment en Seine-Saint-Denis, qui était le département qui était le plus en retard, aujourd'hui, à Seine-Saint-Denis, a dépassé la moyenne nationale. Donc il faut tenir le même cap jusqu'à fin août. Et il faut que le gouvernement change de style de communication à partir du début septembre. Sinon, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on ait 500 000, 800 000 manifestants à partir du septembre-octobre. Merci, William. En tous les cas, pour le moment, c'est la fermeté et le tour de vie sanitaire pour le gouvernement. Et une trentaine de soignants ont décollé. Pour les Antilles, tout à l'heure, où la situation sanitaire est sans commune mesure, ce sont les mots du ministre de la Santé, Olivier Véran. Un chiffre, pour se donner une idée, un test PCR sur 4 est positif dans ces deux îles. On voit ça avec Florent Ferron. Confinement strict, renfort de soignants, l'exécutif prend toutes les mesures nécessaires pour ralentir l'épidémie aux Antilles. En Guadeloupe, le taux d'incidence frôle les 2 000 cas pour 100 000 habitants. Un test PCR sur 4 est positif. Les services de réanimation sont saturés. La quatrième vague continue de déferler. Nous sommes confrontés à un tsunami. La situation est extrêmement grave. 30 000 personnes sont porteuses de maladies chroniques. Toutes ces personnes auraient dû être vaccinées. On les retrouve avec des formes graves de la maladie. La bataille est perdue pour cette quatrième vague. Il faut que les gens se fassent vacciner pour ne pas qu'on ait à affronter une cinquième vague. Une accélération de l'épidémie est due essentiellement aux variants Delta et à un très faible taux de vaccination, même si ce dernier connaît une nette progression ces derniers jours. Nous enregistrons depuis quelques jours une accélération très forte des demandes de premières injections de vaccination en Martinique. Plus de 1 000 de primo-injections sont désormais réalisées. C'est 3 à 4 fois plus qu'il y a quelques jours. Signe que l'état d'esprit général est déjà en train de changer. Pour faire face et soulager les hôpitaux antillais, plusieurs dizaines de lits de réanimation vont être ajoutés et des patients rapatriés en métropole. Bonhomme et Mégarban, on va revenir sur la situation extrêmement critique, explosive aux Antilles. Mais c'est aussi quelque part un argument pour le gouvernement de dire que, voyez, il n'y a seulement que 22% de la population qui est primo-vaccinée et finalement, les hôpitaux sont débordés. d'établir ce lien entre vaccination et hospitalisation. Oui, vous avez raison. En fait, aux Antilles, on observe une progression exponentielle des cas de contamination. Mais en face, la population est très peu vaccinée. Donc, de fait, les contaminations induisent, notamment chez les personnes âgées et à risque, des formes graves qui les mènent à l'hôpital avec un capacitaire limité dans une île loin des autres régions françaises. Eh bien, malheureusement, c'est une catastrophe sanitaire immédiate. D'où le fait de devoir faire appel à l'armée, de devoir faire des transferts sanitaires, de devoir appeler à l'aide et au secours un certain nombre de soignants venant de métropoles. Alors, sur la métropole, dans l'Hexagone, un tel scénario, heureusement pour nous, on l'espère en tout cas, ne se produira pas. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, à la rentrée, il va y avoir effectivement reprise épidémique. Peut-être même avec un caractère exponentiel, car le virus est très contagieux et il va circuler, notamment parmi les jeunes. Mais en raison de la vaccination, il n'y aura pas de lien automatique entre contamination et forme hospitalière. La vaccination va permettre de dissocier la progression des contaminations de la pression sur les hôpitaux. Et donc, de fait, effectivement, effectivement, c'est l'intérêt de la vaccination. Et on voit que nous en avons la preuve. Aux Antilles, cette déconnexion ne peut se faire là-bas. On espère tous évidemment qu'elle se fera sur le territoire national. C'est l'intérêt de la vaccination. C'est pourquoi il faut pousser le plus rapidement possible les gens à se faire vacciner, car l'épidémie est attendue en septembre-octobre. Il faut un mois et demi entre la première dose et la protection individuelle. Professeur Mégarban, que dire de l'épidémie chez les jeunes, voire les très très jeunes, parce qu'il y a des nourrissons hospitalisés détectés positifs au Covid-19, des nourrissons de quelques semaines seulement. L'hôpital de Nice s'inquiète, car une dizaine de bébés ont déjà été admis dans un état fébrile. Comment vous expliquez la progression du virus chez les enfants de cet âge, les nouveaux-nés, finalement ? Oui, tout à fait. Le virus essaie de se répandre dans la population. Évidemment, par facilité, au départ, il atteignait les personnes les plus réceptives, les plus fragiles. Donc, c'était les personnes âgées. Aujourd'hui, toutes ces personnes-là sont vaccinées. Donc, il va se heurter à l'immunité. Donc, il va avoir du mal à y aller. Et donc, de fait, il va se détourner et aller vers des populations plus jeunes, pas vaccinées, y compris des nouveaux-nés, et les atteindre. Alors, heureusement, le risque de faire une maladie grave est exceptionnelle chez les nouveaux-nés et plus rare chez les enfants ou les adolescents. Mais les personnes vont être contaminées. Voilà. Donc, ça va donner une maladie de type une grippe, donc avec de la fièvre, des maux de tête, une fatigue, une toux. Mais, heureusement, exceptionnellement, on devra aller à l'hôpital pour une pneumonie. Par contre, le problème, c'est qu'avec l'augmentation des cas, il va y avoir une augmentation mathématique des formes plus graves. Et donc, de fait, un certain nombre, même limité, d'enfants, voire de nourrissons, devront être pris en charge à l'hôpital pour des formes graves de la COVID-19. On voit bien, là aussi, qu'effectivement, il faut appeler rapidement à la vaccination des adolescents et peut-être, lorsque ça sera autorisé, des enfants. Avec cette recommandation pour les adolescents à compter de 12 ans. On va passer à présent à l'actualité internationale et cette offensive éclair des talibans en Afghanistan. Huit jours, les insurgés se sont emparés de la moitié des capitales provinciales et c'est désormais Kandahar, deuxième plus grande ville du pays, qui vient de tomber. Tout un symbole, le récit de Florent Ferraud. Erat est désormais entre les mains des talibans. Quelques heures plus tôt, c'est Kandahar, deuxième ville du pays, qui avait été prise. Un peu partout, leur progression est constante. Seulement 150 km les séparent de Kaboul, la capitale. Ils se sont aussi emparés de l'Ashkarga, capitale de la province du Elmande, dans le sud de l'Afghanistan. En quatre mois seulement, ils sont passés de 15 à plus de 65 % du territoire sous leur contrôle et occupent l'essentiel de l'ouest du pays. C'est maintenant Kaboul qui est menacé par les talibans. Dans la capitale, beaucoup ont trouvé refuge après s'être enfui de chez eux. Une roquette a frappé l'arrière de notre maison. On a eu très peur. Qui me dit qu'il n'y aura pas une autre roquette qui frappera directement la maison ? Alors on a décidé de partir. En urgence, Washington a annoncé le déploiement de 3000 soldats à l'aéroport international de Kaboul pour aider à évacuer les diplomates et les ressortissants américains. Kaboul, Mazar-i-Sharif et Jalalabad sont désormais les trois seules grandes villes encore sous le contrôle du gouvernement. Et justement, pour faire face à cette situation en Afghanistan, les Etats-Unis envoient des milliers de soldats en renfort pour évacuer les diplomates américains encore sur place. Ce départ des forces américaines, eh bien, il est vécu comme un abandon de la part de Kaboul. On va en parler avec David Rigolero. Bonjour, vous êtes le rédacteur en chef de Stratégique. Ces forces afghanes ont-elles des chances de contrer l'avancée des insurgés ? Maintenant, ça semble très compromis. On est un peu dans une fin de partie. C'est l'épilogue tragique d'un désastre annoncé depuis le retrait par les Etats-Unis de leurs forces. Et donc, les quelques villes qui résistaient encore, notamment dans le sud, de l'Ashkarga, notamment, elles sont tombées. Alors, il y a eu une stratégie à contre-pied qui a été assez habile de la part des talibans. C'était d'aller mettre la pression initiale, justement, sur les régions qui n'étaient pas acquises parce que c'est pas des régions peuplées de Pachtou, surtout le nord. Du coup, ça a pris à contre-pied, effectivement, probablement, la stratégie des forces gouvernementales qui ont été obligées de défendre les villes au sud. Et de toute façon, il y a une forme de blitz par les talibans. Ça interroge beaucoup sur l'efficacité des forces talibanes et sur les soutiens éventuels dont ils pourraient disposer dans des pays limitrophes. Quant à Kaboul, on évoque un abandon. C'est vraiment un mot qui est fort. Est-ce que vous comprenez cette réaction ? Oui, il y a un peu le syndrome de Saïgon en 1975. Ce serait très malvenu que les images de la chute de Kaboul, on rappelle celle de la chute de Saïgon, on s'en souvient. ça a eu un impact considérable sur la crédibilité de la puissance américaine. Aujourd'hui, c'est un peu ce qui risque de se produire si Kaboul tombe parce qu'il y a la perspective du 11 septembre qui a été fixée par le président Joe Biden. Il aurait probablement dû éviter d'utiliser cette date parce que ça pourrait se retourner contre lui si d'aventure les talibans parvenaient à parachever leur conquête justement un 11 septembre, 20 ans après une intervention qui se termine malheureusement par un désastre annoncé. Merci beaucoup David Rigolero d'avoir été en direct dans LCI Midi. Merci pour cet éclairage. Je rappelle le titre de votre ouvrage Terrorisme, les affres de la vengeance. Également dans l'actualité internationale, enfin un peu de répit pour les pompiers en Grèce. les violents incendries qui ont brûlé plus de 100 000 hectares de pinettes sont désormais maîtrisés. Il n'y a plus de foyers actifs. Et voilà qui nous amène à parler de la météo et de cette fournaise qui s'est abattue sur le sud-est de la France. 5 départements placés en alerte canicule. On attend jusqu'à 40 degrés en Provence. On va en parler tout de suite avec Mathieu Carmane qui est à Bormes-les-Mimosas dans le Var. C'est cet après-midi d'ici... dans pas longtemps que le soleil cognera le plus hein Mathieu ? Oui, absolument Claire Elisabeth. Mais il fait déjà très chaud ici puisqu'on a atteint déjà la barre des 34 degrés sur la plage de Bormes-les-Mimosas et ce mercure va monter encore plus haut au cours de l'après-midi puisqu'il fera à la plage entre 33 et 35 degrés au plus chaud. On atteindra à l'intérieur des terres aux alentours de 42 degrés mais on est tout de même assez loin du record qu'avait connu le Var c'était en 2019 qui faisait à l'époque 46 degrés à l'ombre. Alors là, c'est vrai qu'il y a un petit peu de vent donc c'est toujours agréable mais je vous laisse imaginer la chaleur qu'il fait en chemise. Donc, ces personnes que l'on voit derrière nous, eh bien, profitent de la mer. D'ailleurs, le préfet du Var leur a conseillé de se rafraîchir le plus possible, de boire de l'eau fraîche mais également d'aller se baigner dans la mer Méditerranée. Et c'est vrai que derrière nous, on voit les vendeurs ambulants de glace qui font des allers-retours depuis tout à l'heure pour vendre des glaces assez vacancés qui profitent donc de ce beau temps. Mais attention parce que il fait chaud et donc c'est propice aux incendies. Le préfet du Var a mis en garde contre ces incendies qui pourraient intervenir. Six massifs forestiers ont été classés en risques sévères d'incendies et donc faites attention surtout si vous êtes aux alentours de ces massifs forestiers ne jetez surtout pas de cigarettes dans ces forêts car sinon un rien pourrait embraser toute une forêt. Et moi en attendant Claire Elisabeth, je vais vous laisser sur cette image de la mer Méditerranée pour profiter un petit peu de cette magnifique vue qu'on a avec Éric Josset et puis moi je vais me mettre à l'ombre. A tout à l'heure. Merci beaucoup Mathieu Carmane et puis bravo parce que vous avez eu le courage de porter votre chemise malgré cette chaleur. Merci aussi Éric Josset. Restez avec nous. On marque une courte pause et puis on se retrouve dans quelques instants. Ménène ne vous promet pas une journée sans effort ou que vous en oublierez la chaleur. Ménène vous promet juste qu'avec son nouveau déodorant à 94% d'origine naturelle, efficace 48 heures, vous resterez frais toute la journée. Découvrez les sticks Ménène à 94% d'origine naturelle. Ménène, pour nous, les hommes. Il y a l'énergie que vous dépensez sans compter pour votre collectivité et l'énergie que vous pouvez économiser grâce à Elio. Optimisez les performances énergétiques de vos bâtiments et de vos équipements. Aidez au financement de vos travaux. Elio accompagne les collectivités territoriales dans leurs projets de transition énergétique. Rendez-vous sur elio.com. Un pare-brise fissuré ? Faites comme mon client. Venez chez Carglass, on a plus de 150 000 pare-brise en stock. Alors bien sûr, le sien, on l'avait. Je lui ai remplacé et comme toujours quand on remplace, sa voiture, il l'a retrouvée encore plus propre qu'avant. Et pour qu'elle le reste longtemps, en ce moment, Carglass vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto. Alors, prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr et tapez bien .fr pour être sûr d'arriver chez nous. Carglass répare, Carglass remplace. Chut, téléphone. Direct Assurance, bonjour. Oui, j'ai souscrit sur votre site hier soir. Résultat, ce matin, mon appart est déjà assuré. Franchement, bravo Direct Assurance. On m'avait dit que vous étiez super. Et ben, vous savez quoi ? Vous êtes les meilleurs. voilà. Le seul risque avec une assurance qui assure dès le lendemain, c'est que vous l'aimiez. Direct Assurance, l'assurance que vous risquez d'aimer. Retrouvez vos jeux préférés où vous voulez sur l'appli FDJ. A télécharger maintenant. Chez KFC, j'arrive pas à savoir s'ils mettent du croustillant autour de leurs filets de poulet super tendres ou s'ils mettent des filets de poulet super tendres à l'intérieur du croustillant. Parce que ça, ça me... Enfin, je... Et je sais pas à qui demander. KFC. de votre pare-brise, prenez rendez-vous sur carglass.fr. Il suffit d'entrer votre numéro d'immatriculation de choisir le centre et l'heure du rendez-vous. Facile ! Chez Carglass, on remplace votre pare-brise avec la plus grande précision. Et on recalibre la caméra qui est derrière. On le fait dans les règles de l'art systématiquement pour que ça fonctionne correctement. Et systématiquement, on vous remet une attestation. C'est ça, l'engagement chez Carglass. Alors, pour prendre rendez-vous directement sur notre site, ne tapez pas juste carglass mais bien carglass.fr. Carglass remplace. Torchman Metal. Pour des portes blindées ultra sécurisées. Anti-effraction, anti-bruit, anti-froid, anti-feu. Torchman Metal. La résistance certifiée. Combien vaut votre voiture ? Chez VendezVotreVoiture.fr Vous recevez votre prix garanti. Entièrement en ligne. Entièrement gratuit. Déposez simplement votre voiture dans n'importe quelle agence. VendezVotreVoiture.fr Et... Recevez votre offre maintenant sur www.VendezVotreVoiture.fr Ménène ne vous promet pas une journée sans effort. Ou que vous en oublierez la chaleur. Ménène vous promet juste qu'avec son nouveau déodorant à 94% d'origine naturelle, efficace 48 heures, vous resterez frais toute la journée. Découvrez les sticks Ménène à 94% d'origine naturelle. Ménène. Pour nous, les hommes. Oui, tout à fait. Bien sûr. Bien sûr. Bonjour, Néja. Bonjour. Vous avez passé une bonne journée. Et tu as calme. J'aime juste ça, oui. Bbox Fibre avec Wifi 6. Profitez du meilleur des Wifi partout dans la maison. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. Bienvenue, si vous nous rejoignez dans le 12-15 sur LCI. C'est l'heure du débat. Comment convaincre les Français opposés à la politique sanitaire ? Le gouvernement, on le sait, multiplie les messages, les appels à se faire vacciner au plus vite. Des rassemblements sont prévus demain dans toute la France contre cette politique sanitaire, justement contre la vaccination, contre le PAS et la mobilisation pourrait être plus forte que samedi dernier. Selon une note des renseignements territoriaux, ce mouvement est plus hétérogène que celui des Gilets jaunes. C'est aussi ce que vous avez pu constater, William T. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a à peu près 4 blocs. Un bloc très minoritaire d'antivax, un bloc minoritaire de Gilets jaunes, un bloc minoritaire d'extrême, anti-système, anti-élite, etc. Et le bloc majoritaire qui est composé d'antipasses. Sur le bloc antipasses, le mouvement repose sur 3 fractures françaises. Une fracture sociale, une fracture territoriale et une fracture générationnelle, qu'on retrouve sur la carte de la fracture vaccinale qu'a démontré le monde il y a quelques semaines. Et en fait, la motivation de ces personnes est très diverse parce que les personnes qui manifestent sont très hétérogènes. Il y a une partie d'électorat plutôt extrême, donc plutôt Rassemblement national et plutôt supporters de Jean-Luc Mélenchon qui manifestent contre la politique sanitaire d'Emmanuel Macron et surtout contre Emmanuel Macron. Il y a un bloc qui est plutôt conservateur qu'on a pu retrouver. C'est plutôt les familles qui s'inquiètent en fait depuis que Jean-Michel Blanquer a annoncé le protocole sanitaire dans les écoles et qui sont venus dans les cortèges en raison de ce point-là parce qu'ils ont peur de la vaccination pour leurs enfants. C'est un électorat. Ce sont des personnes qui sont plutôt qui ont plutôt manifesté sur la manif pour tous contre le mariage homosexuel. Il y a enfin un quatrième bloc qui est plutôt un électorat plutôt Europe aux Gilets Verts qu'Emmanuel Macron a appelé les amiches qui sont contre le pogré, qui ont notamment manifesté contre la 5G et en fait ils voient le vaccin comme un produit à la fois capitaliste et aussi une méthode non naturelle de soins et en plus un produit qui vient d'en haut et donc ce sont des personnes qui sont plutôt mises en marge de la société. C'est ce que la fondation Jean Jaurès appelle les néo-ruraux qui sont en rupture avec le mode de consommation de la société dans laquelle nous vivons. Donc en fait la difficulté pour le gouvernement c'est qu'en fait il fait face au même risque que lors des Gilets jaunes. Il n'y a pas un seul message comme un syndicat qui manifeste uniquement pour une seule raison contre le retrait de l'âge pivot, etc. Ce sont des gens qui manifestent pour différentes raisons donc c'est très difficile de s'adresser à eux avec un seul vecteur. Il faut trouver plusieurs messages pour s'adresser à chacune des petits partis. Et c'est là toute la complexité. Lucas Zajdela, vous faites partie du service politique d'LCI. Alors on l'a vu, finalement ce sont des manifestants très différents au profil, très différents qui vont défiler. Finalement c'est très difficile de mettre sur cette contestation, de mettre cette contestation sous une même bannière politique. Oui, effectivement. Et d'ailleurs on voit que la stratégie du gouvernement pour l'instant elle consiste à clairement faire un distinguo entre d'une part une minorité de manifestants qui sont les plus durs et qui sont dans la rue et qui sont presque impossibles à convaincre des personnes qui sont irrationnelles, dit ce matin Brigitte Bourguignon dans une interview à la Voix du Nord, la secrétaire d'Etat à l'autonomie. Gabriel Attal dans un long échange ce matin chez nos confrères de Corse ce matin, fait aussi ce distinguo entre ceux qui sont fâchés et fâchés parfois avec des arguments presque irrationnels et ceux qui sont inquiets. Ceux qui sont inquiets ce sont ces Français qui se posent encore des questions, qui sont inquiets sur le vaccin mais que l'on peut convaincre, que l'on peut encore rassurer pour l'autre partie, ceux qui de toute façon ne voudront pas entendre parler du vaccin. Pour l'instant le gouvernement fait le pari de ne pas trop leur donner d'importance, de ne pas trop insister, de ne pas les braquer non plus pour ne pas souffler et mettre de l'huile sur le feu. Pour l'instant, la réponse va surtout vers les gens qui sont encore inquiets et que l'on peut encore convaincre d'aller se faire vacciner. Mais ce mouvement, il vise la verticalité du pouvoir et surtout, tout est concentré sur la personnalité d'Emmanuel Macron qui incarne cette défiance. Effectivement, c'est une évolution qu'on voit de plus en plus dans le mouvement ces dernières semaines. Pardonnez-moi Lucas, on va en reparler dans quelques instants puisque nous allons rejoindre Gabriel Attal, en direct d'Ajaccio, le porte-parole du gouvernement. Merci de réagir dans le 12-15 d'LCI. Le gouvernement, nous le disions, à l'offensive face à la reprise de l'épidémie, la crise n'est pas derrière nous, a rappelé Emmanuel Macron. La seule arme reste la vaccination. Alors, on sent bien, Gabriel Attal, la volonté de l'exécutif de convaincre les plus réticents. Pourtant, il y a cette note des renseignements territoriaux qui indique que demain, ces manifestants opposés à votre politique seront plus nombreux. Comment l'expliquez-vous ? Écoutez, moi, je regarde les choses factuellement. Vous avez une très grande majorité de Français qui fait le choix clair, le choix responsable de la vaccination. On est, je crois, à près de 8 adultes sur 10 qui ont reçu une première injection. de la vaccination. C'est une très grande majorité un peu silencieuse parce que dans les débats politiques et médiatiques, on n'en parle pas beaucoup. Vous pouvez avoir 200 000 personnes qui manifestent sur une journée, mais dans le même temps, vous en avez 2 ou 3 fois plus qui vont dans les centres de vaccination ce même jour pour recevoir une injection. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous avez une partie des Français qui peuvent douter le plus sincèrement du monde, se poser des questions, avoir des inquiétudes. C'est humain. Et moi, je ne stigmatiserai jamais les Français qui, sincèrement, se posent des questions. Je les respecte et je considère que ma fonction de porte-parole, c'est d'échanger avec eux. C'est pour ça que je suis aujourd'hui dans les locaux de Corse ce matin où j'ai eu un échange avec les lecteurs, avec les internautes, sur cette question de la vaccination. Et puis enfin, vous avez une infime minorité qui est dans l'instrumentalisation politique de tout ça pour la visibilité médiatique, pour peut-être des parts de marché électorale. Et ça, je trouve ça totalement irresponsable. Moi, je crois profondément que les Français, dans leur très grande majorité, ils veulent mettre ce virus derrière eux et le moyen le plus sûr et le plus efficace pour y arriver, c'est la vaccination. Alors, vous venez de le dire, vous avez échangé avec des habitants d'Ajaccio tout à l'heure. Quelles sont les inquiétudes et les questions qui reviennent le plus souvent ? Vous avez... Moi, il y a un exemple que je donne régulièrement parce que beaucoup de personnes le posent et notamment des jeunes. Un jeune qui vous dit, voilà, j'ai la trentaine, donc je n'ai pas de risque de faire une forme très grave de l'épidémie ou d'en mourir. En tout cas, très peu de risques. Et les personnes âgées autour de moi sont vaccinées. Pourquoi est-ce que je me ferais vacciner ? Vous savez que dans l'échange qu'on a eu ce matin avec les lecteurs de Corse Matin, il y avait une jeune femme de 34 ans, Carla, qui a depuis plus d'un an un Covid long. Ça veut dire que depuis plus d'un an, elle a du mal à respirer. Elle a une fatigue en permanence. Elle ne peut plus faire de sport. Elle a perdu le goût et l'odorat. Donc, quand vous êtes jeune et que vous vous faites vacciner, vous réduisez votre risque de tomber malade et donc, vous réduisez notamment le risque de faire ce Covid long. Vous réduisez aussi le risque que l'épidémie continue à circuler massivement et qu'elle mute à nouveau. Vous savez, rien n'exclut qu'à l'avenir, il puisse y avoir un variant, un nouveau variant du virus qui soit plus dangereux et plus agressif pour les jeunes. Donc, plus on limite la circulation du virus, plus on limite ce risque de nouveaux variants plus dangereux pour des jeunes demain. Et donc, ça, c'est voilà des questions très concrètes qui sont posées auxquelles il faut qu'on continue à répondre pour convaincre le plus largement possible. Alors, pour revenir à cette note des renseignements territoriaux, elle prévoit demain plus de 250 000 personnes dans les rues. Est-ce que finalement, Gabriel Attal, la fermeté du gouvernement ne va pas devenir contre-productive et renforcer cette défiance des antipasses notamment ? Au début de la campagne de vaccination, j'ai le souvenir que certains nous disaient mais pourquoi vous ne rendez pas le vaccin obligatoire ? Si on avait rendu le vaccin obligatoire à l'époque, je ne suis pas sûr qu'on aurait le niveau de vaccination qu'on connaît aujourd'hui. A l'époque, il y avait plus de 50 % des Français qui ne souhaitaient pas se faire vacciner. Aujourd'hui, vous avez 8 adultes sur 10 qui ont reçu une première injection sans avoir rendu le vaccin obligatoire mais parce qu'on a fait tout ce travail de pédagogie, de conviction, de confiance. Il y a aussi une part d'incitation maintenant avec le pass sanitaire, c'est certain, mais c'est comme ça qu'on veut continuer à avancer et je suis sûr que c'est ce qu'il y a de plus efficace. Une question de la part de Lucas Hdela du service politique. Bonjour Monsieur le Ministre. Dans les questions que vous posez ce matin, les lecteurs de Corse ce matin, il y avait beaucoup de questions sur les différents revirements du gouvernement, sur le masque, sur le pass sanitaire qu'Emmanuel Macron avait promis qu'il ne serait jamais obligatoire pour aller dans les lieux de la vie quotidienne. Finalement, il le devient. Et ça, c'est un argument qui revient souvent dans les manifestations du samedi, c'est qu'il y a eu des revirements. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a suffisamment expliqué, a suffisamment fait comprendre pourquoi il avait changé de position sur ces sujets-là ? On fait au mieux, je vais vous dire moi, de manière très... On n'en fera jamais assez en termes de pédagogie, en termes d'explication et en termes de travail de conviction. Donc on va continuer à se déployer par tous les moyens possibles. Vous savez, les gouvernements du monde entier, ils ont pris cette épidémie de plein fouet aussi. Et moi, je crois profondément que la Covid-19, c'est finalement la fin de ce qui est resté du mythe de l'omniscience politique. On ne sait pas tout, on ne peut pas tout savoir. Quand vous avez un nouveau virus qui apparaît, qui en plus peut muter, que vous avez des avis scientifiques qui évoluent parce que les scientifiques aussi découvrent ce virus, forcément, il peut arriver que vous soyez amenés à changer de recommandation, à changer d'avis sur un certain nombre de règles. Et moi, j'entends parfaitement que ça ait pu être perturbant pour les Français, que ça puisse parfois entamer la confiance vis-à-vis des scientifiques, vis-à-vis des décideurs publics. Mais je crois que, finalement, toutes ces incertitudes ont fait au mieux pour avancer avec toujours le cadre de protéger nos concitoyens. Alors, le gouvernement le répète et notamment Emmanuel Macron, la seule arme pour lutter contre l'épidémie, c'est le vaccin. Est-ce que finalement, on n'y est pas dans cette vaccination obligatoire ? En tout cas, il y a une incitation très forte à se faire vacciner parce que là, le vaccin fonctionne. Le vaccin est sûr et efficace. en tout cas, regardez ce qui se passe si vous comparez la situation en métropole, malheureusement, aux Antilles, dans nos territoires ultramarins. Vous avez un niveau de vaccination aux Antilles qui est malheureusement très faible, qui est d'à peine plus de 20%. Et vous avez des hôpitaux qui sont... parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui font des formes graves. En métropole, vous avez un taux de vaccination qui est beaucoup plus élevé. pour l'instant, même si les choses se tendent fortement dans les hôpitaux, notamment dans le Sud, pour l'instant, on arrive à accueillir et à soigner tout le monde dans de bonnes conditions. Donc voilà, l'impact de la vaccination, on le voit malheureusement très concrètement dans ces deux exemples. C'est pour ça qu'il faut continuer à se vacciner massivement. Vous parliez justement de la situation critique dans les Antilles. La Guadeloupe et la Martinique qui ont entamé un confinement très strict. Olivier Véran est sur place. Il a parlé d'une situation, je le cite, sans commune mesure. Cette flambée outre-mer vous a-t-elle surprise ? On a l'impression que le gouvernement a été un peu pris de court. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant d'hôpitaux débordés, saturés. Vous savez, ça fait depuis plusieurs mois maintenant qu'on suit de très près la situation dans tous nos territoires ultramarins, notamment aux Antilles. Ça fait maintenant plusieurs semaines, de longues semaines, peut-être même plus d'un mois, un mois et demi, que le service de santé des armées a été déployé aux Antilles pour augmenter les capacités de réanimation. On a mobilisé aussi des moyens d'oxygène supplémentaires. On a élargi les capacités d'accueil à l'hôpital dans nos hôpitaux. Encore en début de semaine, on a fait venir 230 professionnels de santé volontaires, soignant volontaires de métropole aux Antilles pour accueillir les malades. Malheureusement, on voit aujourd'hui aux Antilles deux choses. D'abord, un taux d'incidence qui est incroyablement élevé. 2 000 pour 100 000 habitants en Guadeloupe, c'est du jamais vu sur aucun territoire de la République depuis le début de cette épidémie. Et de l'autre côté, vous avez une couverture vaccinale qui est très faible. Et donc Olivier Véran, hier sur place, a rappelé la nécessité absolue de se vacciner pour limiter le risque de formes graves et limiter la saturation de nos hôpitaux. Pour revenir à cette situation dans les Antilles, 22% environ de primo vaccinés sur place. On sait que la population est réticente à se faire vacciner. Est-ce que vous diriez que le travail pédagogique a été suffisamment fait ? À l'évidence, quelque chose n'a pas fonctionné pour qu'on ait ce niveau de vaccination. donc nous, depuis le début, l'État, les autorités sanitaires, on a mis en place la campagne de vaccination avec les doses en nombre, avec les centres de vaccination mis en place, avec les mêmes vaccins qu'en métropole pour le proposer à toute la population. Je crois malheureusement qu'il y a eu aussi des prises de positions localement de certains qui n'ont pas été à la hauteur, qui ont peut-être miné aussi la confiance dans la vaccination. En tout cas, il faut continuer ce travail de conviction et c'est pour ça qu'Olivier Véran aussi était sur place hier. Pour revenir sur les annonces faites par le gouvernement depuis deux jours, il y a cette troisième dose, cette campagne qui se prépare pour la rentrée. Elle va concerner les personnes âgées de plus de 80 ans. Quand on sait que 67% de la population française est primo-vaccinée, est-ce vraiment une priorité de mettre en place, en tous les cas, est-ce que le timing est le bon pour cette troisième dose ? Notre priorité, c'est de protéger les plus fragiles. Et vous savez que vous avez des personnes qui, parce qu'elles sont très âgées ou parce qu'elles sont très malades, sont plus à risque de faire une forme grave et de mourir de la Covid. Et vous avez des études scientifiques qui tentent à montrer que l'immunité pourrait décliner l'immunité conférée par le vaccin au bout de quelques mois. Et donc, on ne peut pas prendre ce risque-là. D'ailleurs, vous avez maintenant beaucoup de pays qui font ce choix-là dans le monde. On ne peut pas prendre ce risque. Et donc, notamment pour un public très âgé, par exemple en maison de retraite ou très malade, il y aura effectivement cette campagne de rappel vaccinal qui sera proposée. Les injections démarrant à la 8 septembre et la prise de rendez-vous démarrera dès la fin août, début septembre. Il y a eu un tour de vis il y a deux jours dans les départements où le taux d'incidence dépasse les 200 pour 100 000 habitants. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres mesures de ce type dans d'autres départements à l'avenir ? Peut-être aller plus loin, des fermetures, des restrictions de déplacement ? Et si oui, quel sera le critère qui sera retenu ? Est-ce que c'est encore le taux d'incidence ? Est-ce que ce sera la saturation des hôpitaux ? À partir de quel niveau faut-il s'attendre à des nouvelles mesures ? Vous savez, j'ai appris depuis le début de cette crise à ne jamais dire jamais, à ne jamais rien exclure par principe. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, notre objectif et notre détermination, c'est de permettre une vie la plus normale possible même s'il y a des contraintes malgré le virus qui circule. C'est pour ça qu'on met en place le pass sanitaire. Si on n'avait pas le pass sanitaire, on aurait probablement déjà refermé beaucoup des lieux où le pass sanitaire s'applique aujourd'hui dans les régions où le virus circule le plus, c'est-à-dire les régions touristiques et les régions du littoral. Grâce à cet outil, on peut les maintenir ouverts. Maintenant, ça nécessite évidemment de continuer à se vacciner massivement. Il faut que les Français continuent à se faire vacciner. Et puis aussi de respecter les gestes barrières, le port du masque, toutes les mesures qui permettent de limiter les risques de contamination. Je ne peux pas vous dire ce qu'il en sera pour l'avenir. On regarde la situation au quotidien, évidemment, territoire par territoire. On regarde le niveau d'incidence. On regarde le taux d'occupation des réanimations. Vous avez aujourd'hui des réanimations des services hospitaliers qui sont parfois quasiment saturés dans certains territoires. Je suis ici en Corse. Vous avez des évacuations sanitaires régulièrement de malades vers la métropole parce que les hôpitaux sont surchargés. C'est pour ça qu'en Corse, il y a des mesures qui ont été prises par le préfet très tôt, notamment la fermeture des établissements recevant du public à une heure du matin. C'est limiter les foyers de contamination. Mais voilà, il faut conserver cette vigilance absolue. Pour revenir à la situation de la Corse, on rappelle que 4 régions du sud de la France ont déclenché le plan blanc dans leurs hôpitaux. Vous êtes donc à Ajaccio. Est-ce que sur place vous rencontrez des opposants au pass sanitaire et surtout, avez-vous l'impression qu'il faut des mesures supplémentaires ? Est-ce que la situation est, selon vous, en train d'évoluer favorablement ? J'en ai rencontré ce matin au moins virtuellement puisque c'était l'objet de mon échange ici dans les locaux de Corse ce matin avec les lecteurs et vous en aviez parmi eux qui étaient opposés à la vaccination et au pass sanitaire. Moi, je considère que ma responsabilité, c'est de les convaincre. J'échange aussi beaucoup avec les professionnels. J'étais mardi à Nice à la rencontre des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration vendredi dernier à Avignon là aussi avec les professionnels de la restauration. Je sens, oui, des inquiétudes face à cette contrainte supplémentaire et notamment l'inquiétude qu'elles pourraient avoir un impact sur leur chiffre d'affaires. Et moi, je veux saluer leur grand sens des responsabilités. Évidemment, tous ces professionnels, ils préfèrent rester ouverts même si ça se fait avec un pass sanitaire. Et je leur ai rappelé l'engagement du président de la République. C'est qu'à la fin du mois d'août, point d'étape avec Bruno Le Maire et les secteurs concernés pour regarder s'il y a eu des pertes d'activités liées au pass sanitaire. Et évidemment, en tirer toutes les conséquences en termes d'accompagnement dans les semaines qui suivent. Merci, M. le Ministre. Merci, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement d'avoir été, d'avoir réagi dans le 12-15 d'LCI. On va faire un tour de table pour réagir à ce que vient de dire Gabriel Attal. Une fermeté affichée, le porte-parole du gouvernement qui réitère le message, qui le relaie le message d'Emmanuel Macron. Renommée Garbane. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est un discours en tous les cas qui vous a convaincu ? Oui, tout à fait. En fait, effectivement, nous faisons face à une épidémie grave. On en voit l'expression actuellement aux Antilles. Il y a une menace qui se dessine pour la rentrée en métropole. Il faut donc tout faire pour vacciner le plus rapidement possible le plus grand nombre. Et donc, effectivement, le pass sanitaire y contribue. Certes, c'est une mesure qui réduit légèrement les libertés individuelles, mais en fait, c'est une mesure temporaire. Elle sera très probablement levée dès que le niveau de vaccination de la population permettra d'espérer un contrôle de la circulation du virus. En attendant, elle permet avec succès, on l'a vu, le vaccination d'un grand nombre de personnes. Et ces millions de personnes qui se sont fait vacciner, peut-être pas convaincues à 100% grâce au pass sanitaire, à mon avis, changeront le visage de l'épidémie. Sans cela, on risquerait d'avoir une vague équivalente au niveau des hôpitaux à ce que l'on observe actuellement dans les Antilles. – Lucas, pour revenir à ce que disait Gabriel Attal il y a quelques instants, il s'inscrit vraiment dans la ligne gouvernementale que l'on peut observer depuis quelques jours. Là, vraiment, c'est… – C'est effectivement, on reconnaît le discours qui est majoritaire dans l'exécutif depuis ces derniers jours, rappeler inlassablement, infatiblement que l'arme, la solution contre l'épidémie, c'est le vaccin. Et en ce sens, la crise très sévère que subissent les Antilles actuellement sert presque d'argument à l'exécutif pour prouver que le vaccin est la solution la plus efficace pour lutter contre l'épidémie. S'il y a une telle flambée dans les Antilles, c'est bien parce que le taux de couverture vaccinale là-bas est beaucoup plus faible, trois fois plus faible qu'en métropole. Olivier Véran l'a rappelé hier quasiment dans une forme de coup de gueule presque. Distinguer encore une fois ceux qui sont inquiets et qui ont des inquiétudes légitimes et ceux qui sont peut-être dans une opposition un peu plus systématique, un peu plus politique, un peu plus frontale au gouvernement. Ceux-là ne veulent pas vraiment critiquer le vaccin ou le pass sanitaire, ils veulent surtout s'opposer à Emmanuel Macron et on a d'ailleurs vu dans les dernières semaines beaucoup de pancartes qui visaient personnellement le chef de l'État. C'est un mouvement que le gouvernement sait qu'il aura beaucoup de mal à canaliser mais qu'il suit quand même avec une certaine inquiétude même si on ne veut pas dire qu'on ne veut pas donner trop d'importance. En ce sens, la décision qu'a prise Emmanuel Macron de supprimer le contrôle technique pour les deux roues qui était passé au journal officiel cette semaine... Parce que les Français n'ont pas envie d'être embêtés. Surtout, on comprend, pour éviter toute coagulation possible des luttes et éviter d'avoir des motards qui viendraient se greffer avec des anti-vaccins et recréer une espèce de mouvement qui deviendrait incontrôlable et qui deviendrait tellement protéiforme qu'on ne pourrait plus s'y adresser. pour revenir à ce que disait Gabriel Attal il y a quelques instants finalement, est-ce que le porte-parole du gouvernement ne dit pas dans son message, n'annonce pas une vaccination obligatoire qui ne dit pas son nom ? C'est une obligation vaccinatoire de fait, en fait, depuis le discours du 12 juillet. En fait, ce que fait le gouvernement quand on regarde les courbes Covid-trackers sur la question de la vaccination, c'est qu'ils tiennent un discours qui est très, très ferme au moment où le nombre de vaccinations commence à ralentir ou à baisser. Donc, ils sont obligés de remettre un coup de collier. La difficulté, c'est qu'en fait, ils tiennent deux objectifs contradictoires. Un objectif où ils sont obligés à inciter à vacciner, donc ils doivent tenir un discours très ferme. Le pass sanitaire, on ne fera aucun assouplissement. Vous êtes obligés de vous faire vacciner. On ne remboursera plus socialement. Et de l'autre côté, ils doivent en même temps montrer de l'empathie à l'égard des manifestants. Et ils le font dans les actes de politique publique. Olivier Véran, dimanche dernier, a étendu le test de 48 à 72 heures. Donc, ils le font. Mais la difficulté, c'est qu'en fait, il faut montrer de l'empathie. Et c'est pour ça que ces deux objectifs contradictoires, parce que la fermeté est contre l'empathie. Et donc, du coup, je pense qu'ils ont une temporalité qui est différente. Ils savent, du coup, avec les notes qu'on a du renseignement territoriaux, que les manifestations seront plutôt calmes avec un niveau de mobilisation compris entre 200 000 et 300 000 jusqu'à fin août. Donc, ils vont tenir ce discours pour avoir un objectif de primo-vaccinés de 50 millions de personnes pour avoir une couverture vaccinale de 75 % de la population. Et ensuite, après, ils vont changer de speech éventuellement en fonction de l'évolution des manifestations, éventuellement, pour voir si d'autres personnes vont s'agglomérer aux manifs. Nous, on a de nombreux quatre catégories qui peuvent s'agglomérer aux manifestations. Des professions particulières, comme on a déjà eu les soignants et les pompiers, qui ont profité en fait des revendications sur le pass sanitaire pour avoir des revendications politiques et sociales. Une deuxième catégorie qui sont les jeunes et les étudiants, si on a le protocole sanitaire dans les écoles et dans les facs. Le troisième point, c'est les artisans commerçants qui sont la catégorie qui soutiennent le plus les manifestants. Et enfin, les familles qui ont peur pour leurs enfants et aussi les familles un peu cathotradies qui manifestent pour le droit du corps à disposer librement de son corps, etc. – Merci William. Voilà qui nous amène à cette fameuse note des renseignements territoriaux qui prévoit que la manifestation de demain sera plus importante que samedi dernier. Tiffaine Pioget en parle avec vous. Que faut-il retenir justement de ces conclusions de cette note ? – Alors, ce qu'il faut retenir en priorité, c'est qu'il y aura de plus en plus de contestataires dans la rue. On était à 237 000 sur l'ensemble du territoire samedi dernier et ça continue de monter puisqu'on attend jusqu'à 250 000 manifestants dans les rues demain. À Paris spécifiquement, ils étaient 17 000 participants pour la semaine dernière et demain, on en attend jusqu'à 20 000. Ce qu'il faut retenir aussi pour les autres villes de France, c'est qu'on va avoir une mobilisation particulièrement importante dans les villes du sud de la France, Marseille, Nice, Toulon, Montpellier, Perpignan, ce sont des villes qu'on va suivre. Nantes également, qui traditionnellement a une forte mobilisation de l'extrême-gauche, même si jusqu'à présent, il n'y a pas eu de violence particulière. Et ça m'amène également au profil de ces manifestants qui sont les mêmes que depuis plusieurs semaines dès ce que vous disiez finalement. Ça va être des gilets jaunes, des vaccinés, mais anti-passes sanitaires. C'est important de le rappeler. La plupart des manifestants à qui on parle nous disent nous on est vaccinés, on n'est pas contre le vaccin. On est contre le pass sanitaire qu'ils considèrent comme une perte de leur liberté. Et également, dernier point important de cette note, c'est qu'il n'y a pas de violence attendue. On est vraiment sur des manifestations pacifiques, mais très sérieuses du point de vue de la contestation. Et les manifestants le rappellent depuis le début de l'été. ils ne veulent pas de violence parce qu'ils ne veulent pas qu'on décrédibilise leur mouvement comme ça avait pu être le cas peut-être pour les gilets jaunes. Voilà à priori ce que prévoient les renseignements territoriaux pour la mobilisation de demain. Bruno Megarben. Tiffin nous le disait, il y aura à priori dans les cortèges 200 à peu près je crois Tiffin, 200 cortèges dans toute la France. Voilà 200, ça c'est stable. C'est le même nombre de cortèges mais avec plus de contestataires à l'intérieur. Plus de contestataires dont des familles, ces familles qui s'inquiètent notamment concernant la vaccination des plus jeunes, de leurs ados, vaccination obligatoire à partir de 12 ans. Est-ce qu'elle n'est pas légitime cette inquiétude finalement ? Alors aujourd'hui la vaccination n'est pas obligatoire, y compris chez les adolescents. En tout cas on incite les enfants de 12 ans à se faire vacciner. Elle est recommandée, il y aura des campagnes de vaccination dans les lycées et dans les universités pour vacciner le plus grand nombre. Alors pour quelles raisons ? C'est ça qu'il faut bien comprendre. D'abord parce que le vaccin permet de se protéger contre une forme grave de la maladie. On sait qu'avec la diffusion du virus qui est extrêmement contagieux, le nombre de cas graves augmente mathématiquement et donc un certain nombre de jeunes risqueraient de se retrouver en réanimation. Et donc le vaccin protège. Deuxième point, on sait aussi que lorsque l'on fait une forme mineure, ce qui est l'apanage du sujet jeune, eh bien on risque de développer dans 10% des cas des symptômes qui vont durer dans le temps, au-delà du troisième mois. C'est ce qu'on appelle le Covid long. Donc en quoi ça consiste ? Eh bien le jeune qui va faire sa maladie aiguë, relativement bénigne, qui va avoir un peu de fièvre, eh bien il va, pendant des jours, des semaines, voire des mois, être fatigué, avoir du mal à respirer lorsqu'il fait un effort, lorsqu'il fait du sport, avoir des douleurs, des palpitations, avoir parfois des troubles psychologiques. Et on va voir que tout ça, malheureusement, va contribuer à le replier sur lui-même, à peut-être créer des problèmes scolaires ou universitaires. Et donc c'est évidemment là-dessus également que l'intérêt de la vaccination se pose. Et enfin, dernier intérêt, c'est un intérêt collectif, car on sait que le virus va circuler essentiellement parmi les enfants et adolescents qui ont des interactions sociales à l'école, au collège, à l'université. Et donc, si un adolescent est contaminé, sans le vouloir, il va faire entrer le virus dans son foyer. Ou là, malheureusement, car on sait qu'il existe encore à peu près 3 millions de personnes à risque non vaccinées du tout, eh bien, sans le vouloir, il va être le vecteur de la transmission du virus vers ces personnes qui sont, cette fois-ci, des parents à lui. C'est-à-dire, ses propres parents, ses grands-parents, des oncles. Eh bien, ceux-ci risqueraient de se retrouver en réanimation. Et donc, je me mets à la place de cet adolescent, quelle difficulté psychologique il aura par la suite. Et donc, on voit bien qu'il y a un intérêt, on va dire, incontestable pour les adolescents de se faire vacciner. Malgré tout, ça n'est pas obligatoire encore. Il faut l'accord d'un des parents. mais c'est fortement recommandé, c'est un vaccin efficace et très bien toléré, y compris chez les adolescents. À partir de 12 ans. À partir de 12 ans. William T, on va revenir sur ces deux visions de la situation finalement. Parce que le gouvernement dit que pour être plus libre, il faut se faire vacciner. Alors que les contestataires disent, eh bien, nous, on manifeste pour la défense de la liberté. Moi, je pense que les gens ne manifestent pas. Enfin, ils manifestent pour la liberté, mais je ne pense pas que ce soit la cause profonde de la manifestation. effectivement, dans les slogans, ils disent liberté, liberté. Mais si par cas, les gens manifestaient uniquement pour la question de la liberté, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu autant de manifestants sur la question du confinement ou du couvre-feu ? Et je pense que l'événement qui est majeur, il y a eu deux événements qui sont majeurs, c'est la question de la rupture d'égalité introduite par le pass sanitaire entre la France des vaccinés et celle des non-vaccinés. Et le deuxième point, c'est la question du protocole sanitaire pour les enfants. Ce sont les deux événements auxquels on peut rajouter la question des licenciements, et la suspension des contrats de travail qui, évidemment, en France, c'est très compliqué. Je pense que ce sont les trois points de mobilisation. Je pense que le gouvernement a tort de considérer qu'il faut parler sur la question de la liberté en disant si vous êtes vaccinés, vous avez plus de droits que si vous n'êtes pas vaccinés. – Mais c'est le cas. – C'est le cas. Mais je pense qu'ils ont tort parce que ce n'est pas comme ça qu'ils vont calmer les manifestants. – Donc c'est un problème de sémantique finalement. – Je pense que c'est un problème de sémantique et surtout c'est un problème d'analyse de la situation sur la question de pourquoi les gens se mobilisent en France depuis la Révolution française sur la question des discriminations, sur la question des légalités. Je n'ai pas connu de très grandes manifestations sur la question de la liberté. – Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce débat dans le 12-15. On marque une courte pause et puis on se retrouve dans quelques instants sur LCI. – Faire un lègue aujourd'hui à la Fondation pour la Recherche Médicale peut sauver des milliers de vies demain. Appelez-le 0805 216 216. – Chez DeGiro, nous souhaitons rendre l'investissement accessible à tous ceux voulant bâtir leur propre avenir financier. Que vous investissiez activement ou suiviez les marchés passivement, notre plateforme primée est la vôtre. Investissez comme plus d'un million d'utilisateurs dans le monde entier à des frais sans précédent. DeGiro, le pouvoir financier vous appartient. Nous vous offrons maintenant vos 50 premiers euros de frais de courtage. Investissez dès aujourd'hui sur DeGiro.fr. – Allez, mon cœur, vas-y. – Direct Assurance, bonjour. – Mais vous trouvez ça normal de nous faire économiser 240 euros ? Mais c'est scandaleux, monsieur. Alors je vais vous dire, moi, Direct Assurance, il n'y a pas de tu-tu-tu-du-du. Non, on va rester chez vous. C'est clair ? – Le seul risque avec une assurance qui vous fait économiser 240 euros, c'est que vous l'aimiez. Direct Assurance, l'assurance que vous risquez d'aimer. – Tu-tu-tu-du-du. – Ils sont aussi entrés dans la bataille. Collectionnez les voitures militaires de la Seconde Guerre mondiale. Le numéro 1, 2,99 euros chez votre marchand de journaux. – Réserver une maison de vacances à Britel, c'est oublier la folie du quotidien. Même si en famille, il y a toujours un peu de folie. Surtout quand on se retrouve dans une grande maison en bord de mer. C'est ça, les vraies vacances. Pour vous retrouver en famille et vous sentir comme chez vous. Ticoine Paradis, le temps d'un séjour. Réserver dès aujourd'hui une location de vacances pour toute la famille sur Abritel. – La Mountain 241 P16. Montez la locomotive française la plus légendaire. Le fascicule et les premières pièces, 50 centimes chez votre marchand de journaux. Altaya. – Claire, tu viens marcher ? – Bonjour Annie. – J'aimerais bien. – Mais mes jambes me font souffrir. J'avais le même problème. Tu as besoin de Revitiv Médic. Revitiv est le stimulateur circulatoire qui active les muscles de mes jambes comme une pompe. C'est prouvé cliniquement et c'est sans médicaments. Le flux sanguin augmente et réduit les douleurs, les crampes et les gonflements. Et si vous souffrez de douleurs ou de gonflements au genou, essayez Revitiv Arthrose Genou. Ça pourrait vous changer la vie. Dispositifs médicaux sur Revitiv.fr en pharmacie et dans ses enseignes. Livraison gratuite. Infaillible. Incorruptible. Indestructible. Le flic parfait. Robocopie de retour. Construisez le légendaire cyborg. Une spectaculaire réplique de grande taille entièrement articulée et accompagnée d'informations détaillées. Le fascicule et les premières pièces, 50 centimes chez votre marchand de journaux. Altaya. – Cet été, je veux juste me détendre. Ok, me détendre et peut-être courir. Mais surtout me détendre. Et courir. Et me remettre à nager. Donc me détendre, courir, nager et grimper au sommet d'une montagne géante. Me détendre, courir, nager, grimper et renverser un gros pneu de tracteur. Ok, me détendre, courir, nager, gravir une montagne, renverser des pneus et devenir ceinture noire de taekwendo. Bon, tu veux toujours te détendre ? Un pare-brise fissuré. Faites comme mon client. Venez chez Carglass. On a plus de 150 000 pare-brise en stock. Alors bien sûr, le sien, on l'avait. Je lui ai remplacé. Et comme toujours quand on remplace, sa voiture, il l'a retrouvé encore plus propre qu'avant. Et pour qu'elle le reste longtemps, en ce moment, Carglass vous offre un aspirateur de voiture, développé par Noroto. Alors, prenez rendez-vous maintenant sur Carglass.fr Et tapez bien .fr pour être sûr d'arriver chez nous. Carglass répare, Carglass remplace. Goûtez le gazpacho alvaillé. Un mélange unique de légumes frais. Au goût. Indescriptible. Alvaillé. Aussi hum que waouh. Torchman Metal. Pour des portes blindées ultra sécurisées. Anti-effraction, anti-bruit, anti-froid, anti-feu. Torchman Metal. La résistance certifiée. Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie. C'est bien ici. Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail. C'est bien ici. Et il adore nager. C'est bien ici. C'est sur bienici.com, Carole a eu son coup de coeur. Et c'est bien ici. Pour une recherche immobilière, innovante, par vie de quartier et temps de trajet. Bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement. Ce que je voulais te dire, c'est que je pense à toi tout le temps. Et donc je crois que c'est plus que de l'amitié en fait. J'en suis sûr. Super. Bon bah, si avec ça vous avez pas le rôle. Merci. De rien. Bonne journée. Bonjour. TGV Inouï, voyagez avec votre temps. Générique Bienvenue si vous nous rejoignez dans LCI Midi. Il y a des antipasses plus nombreux demain. 250 000 manifestants selon une note des renseignements territoriaux. Une note qui met en exergue le profil très varié de ces manifestants. Alors pour le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui s'est exprimé tout à l'heure sur notre antenne, ces cortèges sont l'illustration d'une instrumentalisation politique. Je ne stigmatiserai jamais les Français qui, sincèrement, se posent des questions. Je les respecte et je considère que ma fonction de porte-parole, c'est d'échanger avec eux. Et puis enfin, vous avez une infime minorité qui est dans l'instrumentalisation politique de tout ça, pour de la visibilité médiatique, pour peut-être des parts de marché électorales. Et ça, je trouve ça totalement irresponsable. Moi, je crois profondément que les Français, dans leur très grande majorité, ils veulent mettre ce virus derrière eux. Et le moyen le plus sûr, le plus efficace pour y arriver, c'est la vaccination. Ce n'est pas une vague, mais un tsunami. Inquiétude dans les Antilles face à la progression galopante de Covid-19. Un chiffre pour se donner une idée, un test PCR sur 4 est positif. Olivier Véran, qui s'est rendu au CHU de Fort-de-France, n'hésite pas à parler d'une situation sanitaire sans commune mesure. Le récit de notre envoyé spécial, Ignacio Bornassant. Voilà pour ce point et cette situation critique dans les Antilles. L'offensive éclaire des talibans en Afghanistan. En 8 jours, les insurgés se sont emparés de la moitié des capitales provinciales. Et c'est désormais Kandahar, la deuxième plus grande ville du pays, qui vient de tomber. Et puis enfin, un peu de répit pour les pompiers en Grèce. Les violents incendies qui ont brûlé au moins plus de 100 000 hectares de pinettes sont désormais maîtrisés. Il n'y a plus de foyers actifs, déclarent les pompiers. Voilà, dans quelques instants, ne manquez pas ce document exceptionnel sur les nouvelles arnaques. Elle concerne notamment le secteur du bâtiment, isolation, rénovation ou encore construction. Regardez. ... Retrouvez votre programme avec assurepeople.com Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malussés. ... Retrouvez votre programme avec assurepeople.com Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malussés. 18h, 20h, l'actualité va vite, trop vite parfois. Arrêtez-vous, arrêtons-nous tous les soirs sur LCI. La pédagogie, les faits, rien que les faits avec nos journalistes. Le débat d'idées, même celles qui fâchent avec nos invités. Et à 19h30, les partis pris des grands éditorialistes de la chaîne. Vous allez vous faire votre opinion. ... Votre programme avec l'Espace Stopper. 3000 m² de canapé, mobilier et litterie. ... Ménène ne vous promet pas une journée sans effort. Ou que vous en oublierez la chaleur. Ménène vous promet juste qu'avec son nouveau déodorant à 94% d'origine naturelle, efficace 48 heures, vous resterez frais toute la journée. Découvrez les sticks Ménène à 94% d'origine naturelle. Ménène, pour nous, les hommes. Aujourd'hui, je vis en Haute-Savoie. Où t'as appris qu'on mange du reblochon même l'été. ... Sacrée découverte. Mon reblochon, je l'aime en toute saison. Découvrez mes idées gourmandes sur reblochon.fr. Avec vous, ce n'a pas toujours été facile. Vous m'avez arrosé. Vous m'avez enfumé. Abandonné. Mais pourtant, je ne sais pas. Avec vous, je me sens en sécurité. Si vous aimez votre maison autant qu'elle vous aime, protégez-la. Rendez-vous sur Verisure.fr pour commencer votre devis. Sous-titrage Société Radio-Canada www.mébiincarglace.fr Parcarglace remplace. La Mountain 241 P16. Montez la locomotive française la plus légendaire. Le fascicule et les premières pièces. 50 centimes chez votre marchand de journaux. Altaya. Indian Springfield de Johnny Hallyday. Construisez pas à pas ce modèle de la légendaire marque américaine. Le numéro 1. 50 centimes seulement chez votre marchand de journaux. D'habitude, le 15 août, c'est plutôt ça. Cette année, le 15 août, ce sera ça. Et oui, jusqu'au 15 août, exceptionnellement, Comgème vous offre un bon d'achat de 30 euros. Oui, 30 euros avec le code 15 août. Et vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel programme. Au revoir les excès des vacances. Et bonjour le retour express à votre plateforme. Alors n'attendez plus. Rendez-vous tout de suite sur le site Comgème.fr Pour bénéficier de votre bon d'achat de 30 euros. Avec le code 15 août. Comgème.fr Et surtout, n'oubliez pas le .fr. Acheter une voiture d'occasion peut parfois réserver de mauvaises surprises. Évitez le baratin de certains vendeurs. Évitez les négociations embarrassantes. Évitez les frustrations. Et adoptez la nouvelle façon d'acheter des voitures d'occasion. Avec 14 jours d'essai et 12 mois de garantie. Et en next, des voitures de qualité en toute sérénité. Chez DeGiro, nous souhaitons rendre l'investissement accessible à tous ceux voulant bâtir leur propre avenir financier. Que vous investissiez activement ou suiviez les marchés passivement, notre plateforme primée est la vôtre. Investissez comme plus d'un million d'utilisateurs dans le monde entier à des frais sans précédent. DeGiro, le pouvoir financier vous appartient. Nous vous offrons maintenant vos 50 premiers euros de frais de courtage. Investissez dès aujourd'hui sur DeGiro.fr Ah cool les nouvelles Tourtelle Twist bio, avec 20% de jus de fruits en plus. Comment ils font si les bouteilles ont la même taille ? Tourtelle Twist bio plus de jus, la fraîcheur d'une Tourtelle Twist avec encore plus de jus de fruits. On a dit encore plus ! Goûtez le gazpacho alvaillé. Un mélange unique de légumes frais, au goût, indescriptible, alvaillé, aussi hum que waouh. Ah, ça fait du bien être en vacances. Mais on n'a plus l'habitude de laisser la maison toute seule. Ben faites comme nous, prenez une alarme Vérissure. Tu crois ? Mais oui, regarde, là je peux te dire que tout va bien à la maison. Et si quelqu'un essaye de rentrer, c'est Vérissure qui prend le contrôle. On va faire pareil. Rendez-vous sur Vérissure.fr pour demander votre devis en moins d'une minute. Votre alarme, c'est sûr, c'est Vérissure. Clayton a été enfermé dans une pièce pendant 10 ans sans soin ni affection. Ses chatons ont été trouvés abandonnés dans un carton au bord d'une route. 111 animaux en détresse ont été sauvés de la misère de cette maison. Vous pouvez reconstruire ces vies brisées en devenant Compagnon SPA et en donnant 10 euros par mois. Appelez maintenant le 0 806 700 710 ou tapez Compagnon SPA sur Internet. Vous permettrez à 45 000 animaux de recevoir chaque année les soins nécessaires et l'espoir d'un nouveau départ. Recherchez sur Internet Compagnon SPA ou appelez le 0 806 700 710. Vos 10 euros par mois reconstruiront leur vie. Collectionnez les voitures des plus grands champions du WRC, fidèles aux modèles originaux et découvrez leur histoire. Le numéro 1, la Ford Fiesta WRC de Sébastien Augier, 9,99€ seulement. Cet été, je veux juste me détendre. Ok, me détendre et peut-être courir. Mais surtout me détendre et courir et me remettre à nager. Donc me détendre, courir, nager et grimper au sommet d'une montagne géante. Me détendre, courir, nager, grimper et renverser un gros pneu tracteur. Ok, me détendre, courir, nager, gravir une montagne, renverser des pneus et devenir ceinturant de taekwondo. Bon, tu veux toujours te détendre ? Votre programme avec snow, le froid glacial au cœur de l'été. Disponible sur bi-beau.fr Ambiance estivale sur toutes les plages, de la Côte d'Opale à la Bretagne, de l'Atlantique à la Méditerranée, avec des températures qui baissent légèrement par rapport à hier. On attend entre 19 et 24 degrés à l'ombre du parasol, que ce soit à Grandville, Douarnenez ou le Portel 18 à 20 degrés pour la température de l'eau. Du côté de l'Atlantique, les conditions sont encore plus estivales avec pas moins de 26 degrés à La Rochelle, comme sur le bassin d'Arcachon et une température de l'eau qui grimpe progressivement, 21 à 22 degrés attendus. En Méditerranée, pas de changement avec un temps toujours aussi estival, un indice UV maximal. On n'oublie pas la crème solaire, on évite de s'exposer aux heures les plus chaudes entre 12h et 16h. Température à l'ombre des parasols jusqu'à 35 degrés au Cap d'Agde. Température de l'eau 26 degrés pour Porto Vecchio. Toutes ces informations sont à retrouver sur l'appli LCI. C'était votre programme avec snow, le froid glacial au cœur de l'été. Disponible sur bi-beau.fr Quasiment 15h sur LCI, ravie de vous retrouver pour ce club en ce vendredi 13 août. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h et pour m'accompagner dans cette première heure, Marie-Laure Albi, médecin généraliste à Paris, bonjour à vous. Mais également Jade Zahab, essayiste et auteur de Retrouver la République, m'accompagnera aussi sur ce plateau. Le journaliste du service politique TF1, essaye Lucas Zajdela. À la une de ce vendredi, la mobilisation qui devrait normalement augmenter encore une fois à l'occasion du cinquième week-end de manifestations contre le pass sanitaire. Dans une note adressée hier au gouvernement, le service central du renseignement territorial table sur une participation d'au moins 250 000 personnes dans toute la France. Près de 200 actions sont d'ores et déjà prévues à travers la France. Et face aux Antilles, le gouvernement tente à tout prix de convaincre. Déplacement de ministres sur le terrain, Facebook live, interviews à la presse quotidienne régionale. On entendra aussi la mise au point depuis les Antilles d'Olivier Véran, le ministre de la Santé. Quatre jours après le meurtre du père Olivier Maire dans la congrégation des missionnaires Montfortin de Saint-Laurent de Sèvres, par un Rwandais qui l'hébergait, les finérailles du religieux sont organisées en privé dans cette petite commune. Mais le garde des Sceaux, Eric Dupont-Moretti, assiste à la cérémonie. Et puis à l'étranger, les talibans qui se rapprochent inexorablement du pouvoir en Afghanistan 20 ans après le renversement de leur régime. Les combattants islamistes prennent le contrôle de nouvelles villes tous les jours et se rapprochent de plus en plus dangereusement de Kaboul, la capitale. Je vous le disais en titre, pour le cinquième samedi de suite, des rassemblements contre le pass sanitaire sont prévus dans toute la France. La mobilisation pourrait être plus importante encore que le week-end dernier. C'est en tout cas ce qu'indique une note des renseignements transmises hier au gouvernement. Les précisions de Camille Baron. Contre le pass sanitaire, ils sont de plus en plus nombreux chaque samedi. 114 000 manifestants le 17 juillet pour la première mobilisation nationale, jusqu'à dépasser les 230 000 la semaine dernière. Selon nos informations...